et de retour messieurs dames dans cette odyssée avec évidemment des dénouements qu'on connaît notamment côté français et ouais parce que d'ailleurs toute bonne compétition il y a aussi des suspens et parfois des dénouements un petit peu tragique mais nous ne sommes pas à la fin de cette première journée je suis tpk et serait en compagnie de mon acolyte de toujours mon cher foster comment ça va mon cher foster à la fois ça va parce qu'on est quand même à l'odyssée et c'est un événement qui aujourd'hui est des plus fantastique ouais chaque match est intense chaque match te fait réfléchir aux différents choix de ta vie notamment à ceux de voir tes compagnons français tomber les uns après les autres et pourquoi tu as choisi ce métier comme étant et bien une route de plaisir alors qu'au final aujourd'hui c'est un calvaire donc au final une journée en demi teinte mais qui j'espère va se conclure par une bonne nouvelle on va ça ça va se conclure sur une bonne nouvelle on l'espère en tout cas puisque et bien les quatre joueurs de ce groupe sont assez je dirais accroché alors il y a deux japonais dans ce groupe il y a un français qui va rester et c'est j'ai envie de te dire probablement la dernière le dernier espoir et il y a surtout un ultime européen voilà puisque et bien ils composeront de fait ce groupe un groupe qui est franchement on ne sait pas dire avec exactitude qui pourrait ne serait ce qu'être deuxième non tout à fait et pas uniquement que nous deux mais véritablement tous les différents joueurs qu'on a pu interviewer hier durant et bien justement le média day on leur a posé la question à votre avis qui va l'emporter qui sera dernier de cette compétition tous autant qu'ils sont on dit en fait pour les autres on a une tête d'affiche et un dernier clair ici c'est impossible tout le monde peut battre tout le monde tout le monde peut battre tout le monde mais évidemment avant de vous les montrer en détail je propose déjà de vous les montrer tout court puisque mesdames messieurs nous allons accueillir le dernier groupe de la journée de cette odyssée c'est parti le groupe décomposé de ken siski passer iman et raflo c'est tout de suite nos guerriers sont là installés alignés bien confortablement raflo siski ken et enfin passer iman on va pouvoir les questionner les interroger chacun chacun de leur tour et je me permets du coup justement de commencer par et bien passer iman ce joueur qui est un peu la surprise en quelque sorte puisque c'est un joueur japonais que pour les aficionados vous le savez vous le connaissez c'est certainement le meilleur phoque japonais mais c'est un joueur qui n'est jamais sorti de chez lui il est toujours resté au japon ici pour la première fois il vient outre atlantique dans cet invité d'invitational pardon à l'odyssée et moi je veux savoir en fait passer iman qui est là justement pour son premier tournoi à l'étranger qu'est ce que ça fait de jouer en de devoir du japon qu'est-ce que ça fait de enfants entrés de la compétition face à des joueurs qui n'a peut-être jamais rencontrés negotiating C'est parti ! du coup il pense que parmi tous les gens qu'il regarde potentiellement c'est lui qui est le moins connu en fait des 4 parmi ceux qui sont dans la poule du coup peut-être qu'il est considéré un peu comme le moins fort donc justement en fait lui ça lui donne de la force ça lui donne envie de performe justement Un passeur Iman motivé Absolument motivé et c'est ça qu'on a envie de voir justement alors de l'autre côté il est aussi connu en fait Outre-Atlantique, il est connu au Japon c'est un joueur d'un rare talent évidemment Recru BMS c'est notre dernier français en lice aujourd'hui pour cette première journée évidemment il y a de la famille BMS qui sont dans les gradins puisque là les gradins sont bien vides demain ils seront évidemment pleins mon cher Raflo Raflo aujourd'hui t'es le dernier français dans la compétition Flo, Orion, Gloutoni malheureusement ne feront pas partie du braquette demain on t'a briefé un petit peu, on t'a dit aujourd'hui quel que soit tes résultats tu joues pour toi, tu joues pour toi aujourd'hui aujourd'hui je joue pour moi, un petit peu pour la France quand même mais le but c'est d'être l'être premier de la poule, je vais tout donner tu vas tout donner et c'est à ça qu'on le reconnaît en tout cas il y a ton CEO Alex là BMS qui est là on lui a un petit message peut-être je t'aime Alex ça c'est des beaux messages on va pouvoir aussi s'intéresser du coup à Ken qui lui a énormément voyagé Ken il était là déjà depuis Smash 4 on l'a vu notamment à des syndicates et autres il a tapé énormément de joueurs et du coup moi c'est sur cette question que je vais l'interroger justement on sait que cette poule est excessivement stack excessivement serrée comment lui qui a vécu l'évolution de la scène compétitive depuis Smash 4 jusqu'à Ultimate comment il a senti cette évolution est-ce qu'il pense qu'aujourd'hui l'Europe est beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'était avant ou au final c'est la même chose Oh Binky-Sens le plan C'est de l'Europe je suis là depuis Smash 4 mais je suis là depuis beaucoup plus rencontré et à part je suis là depuis le pays depuis la période où je suis là tu as fait une formation internationale je suis là depuis le pays tu as fait une formation internationale Je vais vous montrer que ce que j'ai vu l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, c'est-ce que vous avez vu l'équipe ? J'ai vu l'équipe ? Encore que ce que je suis en Smash 4, j'ai eu de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, C'est vrai que je ne connaissais pas seulement quelques personnes, mais après la COVID-19, à l'époque de l'année dernière, il y a eu des joueurs de l'Europe, et je pense qu'il y a des joueurs de l'Europe qui sont plus fortes. Et surtout, vers la fin de l'année dernière, il dit qu'il y a plein de joueurs forts qu'il a pu voir, qui sont apparu en Europe. Donc il pense qu'en vrai, dans le monde entier, ça commence à step up en fait. Je te remercie, Skari. Skari, au taquin, pour pouvoir nous fournir des traductions de japonais. Sinon, on était foutus. On était foutus, c'est clair. Celui-là, on va pouvoir faire l'interview classiquement. Alors, Siski, vous êtes dans les dernières hopes de l'Europe aujourd'hui. Comment vous sentez-vous sur les prochaines matchs ? Parce que vous avez deux vraiment très difficiles opponents, qui sont évidemment de l'Europe et d'un très difficile opponent que vous savez maintenant. Donc, comment vous sentez-vous sur les prochaines matchs ? Je suis très hyper à jouer. Comme je l'ai dit avant, je pense qu'il va être super difficile, mais je peux battre tout le monde, je ne sais pas. Mais je peux battre tout le monde aussi, donc je dois être très attentif. Je suis hyper à jouer contre eux, Skari, au même temps. Je vais juste avoir de plaisir et apprendre beaucoup. Donc la question était simple, vu que c'est l'un des seuls talents européens qui restent aujourd'hui. Deux adversaires de taille, évidemment, japonais, Paseri Manken et un autre adversaire de taille, mais qu'ils connaissent cette fois-ci, puisque Barra Flo et Siski travaillent ensemble, ils jouent ensemble. Ils étaient en train de jouer aux cartes hier, figurez-vous pendant le Média D pour vous dire à quel point ils sont à l'aise. Mais évidemment, la réponse est unanime et sans appel. On va essayer de s'amuser parce que là, il est au courant que cette poule est quand même assez relevée. Quoi qu'il arrive, il va essayer de prendre du plaisir. C'est là où il est le meilleur pour notre brave Siski. En tout cas, vous l'avez compris, c'est donc une poule exceptionnelle qui nous attend. Deux forces japonaises, deux forces européennes. Et je vous propose de commencer par le premier match, tout naturellement. Lançons-nous dans le premier match, je laisse justement récupérer ceux qui ne restent pas sur scène, ceux qui sont préparés à jouer, installez-vous. Et écoute, un point qui est intéressant d'ailleurs, le temps que les joueurs puissent s'installer. Ceux qui ne jouent pas évidemment au premier match. Ceux qui ne jouent pas, vous pouvez y aller. Un point qui est vachement intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, on a cette force européenne avec nos deux joueurs, évidemment français et espagnols d'un côté, et cette force japonaise de l'autre. Et le truc en fait, c'est qu'il y a très peu d'interactions entre les deux au final. Quand tu regardes les différentes rencontres, c'est que genre Raflotsiski se sont rencontrés à peu près huit fois. Avec un petit 5-3 côté BMS. Faisons ça 6-3. Et de l'autre côté, pour Passeriman et Ken, ils se sont rencontrés déjà quatre fois également. Alors par contre, il n'y a qu'un 3-1 côté Ken, selon nos statistiques. Du coup, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, on a juste Siski qui a fait une game avec Ken à un moment où il y a eu un 0-1. Ça s'est littéralement arrêté juste là. Ken a eu l'antécédent, le cas très bien, mais jamais eu d'autres rencontres. Passeriman, c'est la première fois qu'il vient du coup ici en Europe. Raflotsken, ça ne s'est jamais joué, jamais joué jusqu'à maintenant. Non, puisqu'ils sont installés et c'est ça le point excitant de cette poule. C'est qu'on a deux paires qui se connaissent très bien. Mais le milieu de tout ça, c'est le chaos. Comment on fait pour mixer ces talents les uns avec les autres ? En tout cas, on va commencer par un premier match. Rencontre franco-japonaise, puisque là, il va s'agir de Ken et de Raflots. Si vous venez de nous rejoindre et que vous n'êtes absolument pas au courant des résultats de la journée, sachez que malheureusement pour la France, nous ne brillons pas. Malheureusement, Gluteni, Flo, Orion, personne ne passe en braquette pour demain. Ce qui veut dire qu'il n'en reste qu'un seul talent et c'est Raflots. Raflots, joueur de Palutena devant l'Eternel, joueur de Samus également, qu'il peut pouvoir brandir si toutefois le besoin s'en faisait ressentir. Mais de l'autre côté, côté Ken, on joue un personnage, même deux en vérité. Le premier étant Sonic, Sanic, littéralement. Et Sephiroth, en second, si toutefois on en ressentait le besoin. A priori, pour l'instant, on devrait pouvoir sécuriser le Sonic pour commencer. On devrait pouvoir, mais après, c'est vrai que sait-on jamais, on peut avoir un peu de mal. Mine de rien à aller rapprocher une Palutena. Les Foratil, Don'til, Berdash Attack peuvent peut-être être un peu menaçantes. Explosiflame qui forcerait peut-être un peu certains déplacements aussi. Si on doit charger fullscreen, frérot, juste Explosiflame. Après, il aura peut-être de toute façon la distance, la rapidité pour pouvoir fermer justement la distance et rentrer sur la Palutena. Donc on va voir un petit peu son choix. Quoi qu'il en soit, en effet, Sephiroth, ce qui est bien, c'est que ça peut jouer un espèce de midrange et de toute façon gagner. Il faut juste éviter que l'adversaire se déplace un petit peu trop et on peut le maintenir de loi avec cette range gigantesque. Si les joueurs toujours sur la sélection de stage, les personnages ne sont pas encore assurés. Sachant que Raflow a un gros problème contre Sephiroth. On en parlait justement ce matin avec BlackBigo, mais c'est vrai que déjà Raflow, on va dire qu'il y a un problème de match-up évident. On en reparlera notamment dans son match-up contre Passeriman, mais Ken, s'il joue Sephiroth, dans ce cas, on est un peu mal. S'il décide de jouer Sonic, et je vois à ton regard qu'a priori, ça va être le Sephiroth de choisi. Donc Ken est au courant de la faiblesse de Raflow, à savoir que ce personnage peut poser problème. On a un joueur, maintenant commentateur slash créateur de contenu, eBay, n'est-ce pas, qui avait déjà malmené d'une force assez prodigieuse Raflow avec son Sephiroth. Ce qui veut dire que sur cette première game, messieurs-dames, nous avons la Palutena signature de Raflow face au second personnage de Ken, à savoir Sephiroth. Après, est-ce qu'on peut véritablement parler de seconde quand on voit autant ce Sephiroth que soit aux Japonais ou aux Etats-Unis ? On pense au glitch notamment où il a sorti moult fois pour arriver notamment à la neuvième position de ce tournoi américain. On arrive tout de même à sortir, s'extirper de cette situation de l'Egtrable là-dessus. Petite rite d'air dodge, ok. On a Raflow déjà qui, eh bien, se laisse déjà aller à la lecture mon cher TPK. Ouais, ça c'est la lecture, effectivement. Bon, malheureusement on va manger Baker. Donc, ça va être prêt derrière, neutraler, ça c'est dommage, c'est beaucoup de dégâts. C'est pas grave, on est dans la prise de repère pour Raflow. Ken, lui du coup, prend les informations, ça a l'air d'être malléable. Il a l'air d'être peut-être un petit peu fragile mentalement ce Raflow au début de game. Et d'ailleurs, la lecture est totale et cette lecture, elle n'est pas simple à voir parce que généralement, Raflow a tendance à aller vers l'intérieur du stage. Là, cette fois-ci, sur l'extérieur. Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'on n'était pas exactement sûr de quel coup on allait prendre. Enfin, je ne sais pas, on n'était pas assuré, je pense, tu l'as dit, potentiellement un peu fébrile là-dessus. On s'entendait peut-être un peu plus au Sonic qu'au Sephiroth, on est peut-être un peu pris par surprise là-dessus. En tout cas, pour le moment, on arrive tout de même à trouver une ouverture, reprendre un minimal contrôle. Joli cette dash attaque en sortie, et bien après le done tilt en situation de ledge trap, le contrôle est toujours là, on va rater ledge. Et au final, ce n'était peut-être pas aussi explosif qu'on l'attendait, mais on arrive à rééquilibrer au niveau des stocks et avoir seulement 20% de retard. Ouais, c'est pas mal ça, 20% de retard en plus. Tu le dis bien, ça permet à Raflow pour l'instant d'avoir notre aller rigrable. Dans trop, Bakker s'est esquivé, mais on a toujours l'avantage positionnel, qui est bon. Bon, voilà, Ken là qui se repositionne, mais vous voyez que la mobilité de Paul Lutena permet globalement d'empêcher Sephiroth d'aller setup quoi que ce soit. Bon, la dash attaque, quelques dégâts, menu, cette fois-ci, avec un Raflow qui, mine de rien, a 30% d'écart. Mais là, regarde Ken, en fait, littéralement, concédé de l'avantage positionnel, et ça, ça fait les affaires de notre joueur français, tout naturellement. Je le trouve très osé, d'ailleurs, dans ce qu'il fait, justement, Raflow. On voit qu'il essaie beaucoup de duck, un peu, sous certains coups. On voit qu'il tachine, il crouch down tilt, il y a un côté un peu, on vise l'angle mort, peut-être, ou en tous les cas, les hitbox un peu plus faibles de la part de Sephiroth. À savoir si on se plante, c'est pas très grave, mais là, on l'a vu, justement, le Bakker a fait mouche, notamment parce qu'on l'a fait le plus late possible de la part de Ken. Et là, on rentre, et encore une fois, on se jette dedans Raflow qui, littéralement, charge son adversaire. Ouais, il a raison, le charger, tu l'as dit, ces angles morts, en fait, de Sephiroth, qui, là, du coup, font mouche pour le joueur français, qui évolue quand même à tâtons. Là, down tilt, tu n'auras pas de Bakker, par contre, il se mange beaucoup de chop. Alors là, lâche la corde rise, qui est bonne, ce Bakker ne tuera pas encore, ce qui permet à notre joueur français d'exister encore un petit peu sur cette deuxième stock. Il trouve un forwarder, la chop est excellente, est-ce qu'il va le suivre ? Non ! C'est une réponse très agressive de Ken, qui permet aux joueurs japonais, pour l'instant, de se faire entendre, Foster. Ouais, mais je pense, au bout d'un moment, la vérité offensive, elle commence à se lire, et là, le timing du père était fantastique, depuis tout à l'heure, il y avait des shots là, puis rien. Et au final, l'input, au bout du troisième, je crois, ce qui, justement, commence à faire comprendre, aussi, que Raflo est dans l'attente, et surtout que les coups ne vont pas venir sur lui tout le temps. Là, le spacing est fantastique, on l'a trouvé, on l'aura tué, et on a toujours, eh bien, cette troisième L de sortie pour notre bon Ken. Ouais, alors, Sephiroth est un personnage léger, donc c'est-à-dire qu'à 97%, non, bon, down-throw back-air, all-edge, ça pourrait faire l'affaire, mais, Ken, j'ai pas l'impression qu'il soit tout à fait du genre à se laisser avoir par un down-throw back-air, donc, ah, attention, par contre, là, on a les grappes, voilà, il faut aller punir, non, voilà, il savait qu'il n'allait pas avoir la chambre, donc il a tenté un léger back-air en contre-timing, down-throw, explosive flame, est-ce qu'il va aller chercher dehors ? Il y aura Floreste mesuré au-led, j'ai la raison, a priori, puisque là, pour l'instant, c'est toujours lui qui a l'avantage positionnel, mais Ken, qu'est-ce qu'il se défend bien, défensivement, pour l'instant, ça a l'air d'être une forteresse, ça pénétrape, voilà, le contre-temps sur la dash attaque, c'est pas encore ce qu'il faut pour aller chercher la stock, mais il y a de bons signaux, côté français. Ouais, non, mais clairement, 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 ça, pareil, le spacing, il est absolument fantastique, on a la dash attaque, toujours pas assez pour tuer, certes, on n'aura pas, eh bien, la position d'avantage pour pouvoir arriver à véritablement arracher et finir cette stock, mais là, où vas-tu, les gamins ? Où vas-tu ? On va aller le masser avec ce bouclier sur ce gros bear, et au final, Ken, qui, défensivement et solide, n'a pas réussi à s'exterber de cette situation, explosive flame, un nerf, tech sur place, un deuxième, mais on arrivera à s'en sortir à dodge, consommé, mais le contrôle est bel et bien dans les mains du joueur de chez BMS. Ouais, 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 en plus, là, je sais pas si vous pouvez l'entendre chez vous, mais en tout cas, en tout cas, pardon, BMS qui donne de la voix dans les tribunes, et c'est ça qu'on a envie d'entendre, puisque malgré le fait que nous n'ayons pas forcément beaucoup de public, eh bien, je peux vous garantir que Alex, le CEO, est en train de tirer pour son prodige pour l'instant. Certes, on a un raflo derrière d'une trentaine de pourcents, mais c'est un raflo qui tient bon, on est déjà dans une last stock situation. Ouais, 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 et surtout à très haut pourcentage, alors heureusement, probablement, l'aile n'est toujours pas sortie, donc ça peut peut-être faire un peu les affaires, mais pendant combien de temps, c'est chargé, c'est tiré, faut lâcher la roule à des prises, mais la ride n'était pas présente côté Ken, on trouve quand même la shop, par contre, derrière, on maintient encore une fois le contrôle et on va gratter. C'est aussi le jeu de Ken, de toute façon, on a l'habitude avec Sonic, ça fait déjà 5 minutes que la partie est en train de se dérouler, et pourtant, les actions continuent de s'enchaîner, mais Ken, s'il devra finir sur le temps, il finir autant, il n'y a pas problème là-dessus, les pourcentages vont grimper petit à petit, il n'est pas pressé de voir sa victoire. Ouais, il a raison, en plus, il a beaucoup conditionné au back air, donc ça fait que là, il mange beaucoup de shop, malheureusement, dashattaque, on va frôler la blasonne là-dessus, on a failli faire qu'un, attention à ce neutral B, et là, malheureux, mais on a failli, 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 malheureusement, on concède cette dernière stop pour Affleu, mais il est encore en vie, neutral air de Ken, très bien, qui se repositionne, il ne va pas jouer avec son neutral B, il va plutôt jouer avec ce back air, mais malheureusement, il ne tiendra jamais, parce que la dashattaque va le prendre de vitesse, c'est punition là-dessus, back air, on l'a peut-être temps fort du joueur français qui se repositionne, et l'avantage positionnel, la de l'air dodge est consommée, c'est un neutral air en light, on force le double son, malheureusement, c'est un back air qui viendra s'interposer, et c'est un Raflo qui lutte, le back air du bout de l'épée, malgré un up smash vraiment intelligent, on a tous les ingrédients sur le papier ici, à noter quand même, à noter, alors ça, c'est peut-être le truc qui va contredire ce que je viens de dire, mais que la première stock de Ken, c'était pas forcément Raflo qui l'avait prise, c'était plus une erreur d'exé qui avait coûté la stock de Ken, donc autant il y a plein de choses bonnes défensivement de la part de Raflo, il y a aussi le fait qu'il se passe beaucoup trop conditionné au back air et qu'il mange des dash graves, parce que du coup, il avance, il shield, il a peur du back air, ben non, c'est shop, très bien, et là, du coup, je vois qu'en situation de pression intense, Ken est là le dessus. Le problème en plus, c'est que tu le vois sur toute la dernière stock aussi, c'est qu'au final, on n'a pas vraiment réussi à dicter son jeu, on s'est fait monter à 170%, sans arriver véritablement à se faire entendre de la part de Raflo, on n'arrivait plus vraiment à tourner autour, et en fait, il y a un truc, c'est que Raflo n'a quasiment jamais utilisé les plateformes, il a toujours pris l'horizontale, est-ce qu'il a peur, trop peur peut-être de le pair, en tous les cas, on parlait justement d'angle mort, mais au final, il ne va jamais par au-dessus, peut-être qu'il respecte un peu trop ce coup, ce qu'il comprend, parce que véritablement, le pair, il a une range qui est absolument gigante ici, mais tu vois, on ne va pas véritablement le contester, ici, pourtant, on a essayé de le bait pour la première fois, mais sinon, on reste au sol, on y va vraiment très frontal, c'est le forwarder ou le bear, et pour le moment, Ken n'a pas besoin de plus, ni de moins. Il retourne sur Battlefield, de fait, justement, ce jeu avec les plateformes, le voici, Tomahawk, avec le side B pour Forza l'air dodge, toujours un Raflo en position de force, même s'il devra concéder un tout petit peu de temps et de territoire, justement. Avec ce forwarder, on retrouve une choppe ici, pour Ken, qui a, je ne sais pas quel est le taux de succès sur ces choppes, mais alors, elle est terriblement élevée, et c'est rare, véritablement, surtout contre un Raflo qui est usuellement très mobile, très dans le short-top, vraiment très dans la présence aérienne, et maintenant, il arrive à manger quand même pas mal de choppe, Bakker ici, et là, l'écart se creuse dangereusement pour le joueur français. Et puis, en plus, c'est dommage, on a raté une choppe, justement, enfin, Ken rate une choppe, et justement, on n'en a pas profité pour véritablement le punir, on a quand même la position, on a un joli Bakker, ok, très bien, pour combien de temps peut-on véritablement le coincer là-dessus ? Il y a un ré-grap depth, mais évidemment, on ne peut pas vraiment aller le choper, et là, Ken, pour le moment, il est en train, eh bien, de s'amuser, de prendre son temps, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est aussi la force, justement, de ses ferrots, avec sa grande épée, son fer, la capacité qu'il a de dépasser avec cette teubée, et d'un coup d'un seul, il reprend le contrôle, et là, c'est compliqué, une lecture, Derdash, il va plus loin, mais, dès Dash Attack, il s'en est pris tellement qu'enfin, il va pouvoir donner la sienne, et la sienne, celle de ses ferrots, qu'est-ce qu'elle fait mal ! Ah ouais, et puis, up tilt pour forcer, et derrière, Dash Attack en couverture, vraiment, là, c'est du parfait, ce que nous a proposé Ken, la copie est pour l'instant excellente, tentative de dodge grab avortée pour un raflo qui, là, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver la stock ? Parce que, ah bah voilà, peut-être qu'il s'agit juste de faire un upper, tu vois, moi, je me concentrais un petit peu plus au ledge, je visualisais le jeu au ledge, habituellement, très très fort de la part de raflo, là, on mange un upper back air, ça, c'est très bizarre, mais bon, comme ça, ça passe, j'ai l'impression que la prise de stock a été un petit peu plus simple, et là, c'est les embruis qui commencent, Attax Palutena, voilà, neutraler, le troisième ou pas, non, late active, tout le monde, life frame active, pour le troisième neutraler, mais ça fait des dégâts. Ouais, des dégâts, mais le problème, c'est que, pas assez, hein, pas assez, bien au contraire, parce qu'on continue à se faire un peu avoir, et là, même si on trouve un coup, on ne gardera pas forcément énormément de terrain, il faut parvenir à trouver, eh bien, une excellente phase, un coup bien spécifique, potentiellement en air, pour on dirait de faire builder un peu tout ça, mais là, on le voit, on essaie de mettre la pression, on laisse peut-être un peu s'en sortir, la jolie boue couvrir l'atterrissage sur la plateforme, la raison pour laquelle on va, notamment sur Battlefield, justement, conditionner un peu les mouvements, et là, pour le moment, on est relativement bon là-dessus, où est-ce que tu vas, Ken ? Ken, on voit qu'il essaie de feinter, un saut, double saut, air dodge, revenir sur le sol, et enfin, ce forwarder en retreat, on trouve cette fameuse shop dont tu nous en parlais, mon cher TPK, et là, le contrôle est encore fantastique, on essaye de les contester un peu, ça, par contre, je ne sais pas d'où ça passe, mais écoute, on prend. Ah bon ? Très bien, neutral à l'air, alors que le bouclier s'amenuisait, c'est l'occasion de chill-pog, down tilt, on a la suite ou pas ? Non, c'est un neutral à l'air, ça, c'est juste un get-off me, tu vois, ça ne fait pas non plus les gars, c'est juste pour dire, encore la shop qui vient passer, on charque, bon là, il fait bien, le Bravarda d'aller prendre de l'espace sur la droite, down throw, on attend quelque chose, up air, c'est bien fait, elle est encore up air peut-être, c'est la fête au up air, mais ce n'est pas encore la deuxième stock qui vient, d'ailleurs, la deuxième stock, elle peut peut-être être ici, parce que là, le joueur japonais, il a l'air d'avoir les idées derrière la tête, à savoir, de couvrir les options, il a montré son dos pour une dash attaque en prévention, le joueur japonais réveillé. Ouais, clairement, il était prêt, il était prêt pour le mix-up de téléportation là-dessus, il ne s'est pas du tout fait impressionnant, en tous les cas, on a vu des belles rides, de la part de Raflo, tout de même, notamment, je suis en voie de les up air, on a appelé des deuxièmes sauts, on a appelé de belles choses, toujours pas assez pour avoir le kill, cependant, là, c'est dommage de ne pas réussir à punir ça non plus, on a la roll, mais on est un peu en retard, encore une fois, et on s'est pris déjà à des backers sur, eh bien, des moments où on était un peu fébrile sur des spots dodge, et là, pour le moment, Ken ne prend plus, Ken ne meurt plus à l'hameçon, bien au contraire, c'est lui la canne à pêche là-dessus, et au final, c'est peut-être Raflo, juste le tout petit vert qui est au bout de cette canne, encore une choppe, on est offstage, la boule n'est pas chargée, la feinte est bonne, mais le delay à l'edge était solide de la part de Raflo. Oh ouais, mais là, les dégâts mentaux psychologiques infligés par Ken, attention à cette couverture, qui pourrait bien être la dernière, Raflo qui joue bien avec l'edge, oh là là là, c'est passé à un cheveu, et je ne dis pas ça parce que Ken, tout du moins Sephiroth et Palutena à eux seuls, c'est l'autoroute A1 en termes de surface capillaire, je ne vous dis pas ça, mais vraiment, c'est passé à un cheveu, on a un stock, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu nul ? Non, qu'est-ce que c'est que ce jeu nul ? Remboursez-moi ! Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais en tout cas, c'est un Ken qui est toujours en vie, envie de me foutre en l'air là-dessus, mais ce n'est pas grave, parce qu'Arda est encore en vie, est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller chercher une stock ? La dash attaque, mais celle-là ne tuera pas, qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à aller chercher cette deuxième stock ? Non, c'est la même que par rapport au match précédent, malheureusement, en fait, on n'arrive pas à le tuer, ce Ken, on a tellement du mal à l'approcher qu'on trouve un coup par un coup, mais ça s'arrête là, une explosive flame, enfin, on va servir des projectiles lorsqu'on est au sol, on va prendre cette stock, mais bon, c'est à 40% tout de même, ça peut être un mauvais back-air, une mauvaise dash attaque, une mauvaise DI, et on pourrait déjà arrêter là les espoirs pour que Rafflo bat Ken, mais enfin, attention, la machine à la vue, on est parti, double nerf, le side B, l'explosif flame qui va toucher, air dodge qui ne sera malheureusement pas couverte, juste ensuite, niveau l'atterrissage, on a un Ken bien solide, tous ses appuis, on passe derrière, le shield des bombes pour le moment de la part de Rafflo, et on va le chercher, on le chasse, enfin, on arrive, eh bien, à mener inoffensive qui est solide, les coups vont, tout ça touche, on prend ces bêtises, et là, on la corner, on la corner, attention, Dantil, ça c'est pas mal, c'est un temps fort pour le joueur français, il y a le One Wing d'Angel qui est positionné, attention, parce que là, Dantil, le back-air, ça serait la fin des haricots pour Ken, et ça voudrait dire une égalisation, la dash attaque, elle est pas du tout, il est consommer, il est très très fort, Rafflo là-dessus, contre-temps ici, parce qu'il s'habitue, comment ça s'habitue défensivement à ce que le Japonais peut proposer, forward air, ça ne tue pas encore, 50% ne laissait pas, il y a beaucoup de rage effect, il a été coiffé au poteau, là-dessus, le joueur japonais, malheureusement, attention, la pédition de la dash attaque, est-ce qu'il est vraiment en train de finir ce combat ? Il y a peut-être un EPR, le joueur français qui se fera encore surprendre, par Sportboard air, il y a 50% qui les séparent, le joueur japonais, pour l'instant, est tout à fait à l'aise sur ses appuis, mais alors Rafflo est en train de le faire tourner en bruit, quoique, neutral air, on est encore en train de flirter avec la blazone, et Ken, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins sûr de lui, et si, et alors si, ça doutait, et si, ça doutait, alors peut-être, de s'éviter un comeback absolument meurtrier. Et on savait que la troisième game, ça allait être une autre affaire, la troisième game aurait pu être en effet une autre affaire, parce que tu l'as dit, mais en effet, on commençait à perdre pied, parce qu'on a beau se faire catcher sur 2-3 The Bitch Cancel de la part de Rafflo, il a continué, il a continué, de nouveau mix-up, et en effet, Ken ne savait plus du tout où donner de la tête, il n'empêche que le joueur japonais prendra du coup cette première victoire, 2-0 là-dessus, prendra son premier point dans ce groupe D, ce groupe de la mort, ce groupe où tout le monde peut battre, tout le monde, et je pense que déjà, ce premier set vous a donné, et bien, l'odeur, l'odeur de la poule, l'odeur de la poule mec, l'odeur du groupe D, bah écoute, là j'ai envie de te dire, là c'est relevé, tu vois que c'est un 2-0, mais qui ne sonne pas comme un 2-0, c'est ça qui est un peu triste, c'est que là clairement, on a Rafflo qui a failli avoir le comeback, l'un des comebacks de cette journée, malheureusement, ça ne se traduira pas à une victoire, oui allô ? c'est pas grave, ça se passera quand il y aura le rematch en braquette, c'est ça, 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 on a passé Riman, Shishiki, deuxième meilleur joueur européen, si on doit le mettre comme ça, et passé Riman, on l'avait dit tout à l'heure, mais l'un des joueurs japonais, peut-être qu'il se déplace le moins, finalement, donc c'est-à-dire que tout est à faire pour lui. En fait, c'est la première fois qu'il débarque en dehors du Japon, c'est littéralement sa première sortie en dehors du territoire japonais, donc en fait, c'est la surprise la plus totale, on a eu de la chance, il a fait une weekly il n'y a pas très longtemps, là, cette semaine à Paris, le Last Eat, on se dit c'est cool, on va récupérer des infos, problème étant, il se fait upset par Niros de zéro, et il tombe sur Asimou en loser, il meurt, donc en fait, au final, on n'a récupéré absolument aucune info, merci de rien BMS, malheureusement, d'avoir fait cet upset en tournant, et du coup, on n'est même pas sûr de quoi il va être capable. Un truc par contre qui est sûr, c'est que dans cette même poule, il y a un joueur qui est persuadé que Pastor Riman est le joueur qui va partir avec la coupe, et ce joueur, c'est Siskiki. Mais ça, ça ne m'étonnerait pas, parce que Pastor Riman joue Fox, Fox est un personnage extrêmement inconstant, par nature, pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui dépend énormément de l'exécution, un personnage où il faut réfléchir vite, aller vite, mais c'est aussi ce qu'on appelle un Glass Cannon, c'est-à-dire qu'il tue aussi vite qu'il ne meurt, voilà, ça c'est le décor qui est planté, donc pour Fox, on va dire qu'il y a un potentiel d'upset à tout va, comme il y a un potentiel de turboflop, tu vois, et c'est ça qui fait que Pastor Riman, on n'est pas trop sûr, et que vraiment, même nous là, tu vois, on a écumé un petit peu tous les sites, les données, les machins, les bidules, on n'est même pas en mesure de vous dire comment va se placer Pastor Riman, on n'est pas en mesure. Clairement, moi je ne vous cache pas que c'est un des joueurs que j'attends le plus au tournant, véritablement, que j'ai plus envie de voir justement y aller, y aller percer, parce que ne serait-ce que Fox, c'est un perso qui, je pense, on a Light qui le porte très très téro, mais on a très peu d'autres représentants de Fox, véritablement, à travers le monde, qui montrent de quoi est capable le personnage. C'est vrai. Ici, Pastor Riman, du coup, qui nous vient du Japon, le meilleur Fox du Japonais, je vous rappelle que quand on est le meilleur inséré personnage du Japon, généralement, on est super fort, donc Hatt qui nous montre ça. En tous les cas, j'avais discuté avec Siski un peu hier, et il me disait, je lui demandais, tu préfères gérer les persos à disjoint ou les persos rushdown ? Il m'a dit, file-moi des disjoints, les rushdowns, c'est un peu complexe, et on va voir ça tout de suite, parce que messieurs et dames, c'est le début. C'est le début, celui-là, il n'a pas de disjoint, quoique finalement, un joueur d'Europe, alors on ne vous a pas forcément donné son personnage, mais vous le découvrez, de fait, il s'agit de Samus ou Dark Samus, globalement, il n'y a pas beaucoup de différence, ne vous inquiétez pas, mais Dark Samus. Alors, Samus, en France, on a en ce moment un griffe assez fort contre ce perso, je cite, invincible, invincible, voilà, je fais wink-wink, un mec qui porte très bien le col roulé et qui joue Captain Falcon, et qui d'ailleurs est de l'écurie BMS, mais pour l'instant, du coup, on sait que Samus, ça va être un temps fort contre BMS tout à l'heure parce que Raflo devra l'affronter, notre brave siski, tout comme il devra affronter Passer Riemann. Les yeux sont donc rivés sur les écrans et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, c'est un Passer Riemann qui a l'air d'avoir une trentaine de pourcentage d'avance. Ouais, clairement. Après, encore une fois, tu l'as dit, le truc, c'est que Samus, c'est très, 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 très lourd, donc ça ne meurt pas tout de suite. Par contre, c'est flottis et à l'inverse, Fox, c'est très, 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 très léger. Une erreur et ça meurt et par contre, Passer Riemann, il ne perd pas le nord. Ta bombinette, c'est un piège. La bombinette, ça ne s'active pas tout de suite. Il la voit, il l'ende. Quand tu es en bombe, tu ne peux rien faire. Il court, up smash on, on n'en parle plus. La première strike est prise côté japonais. Déjà 27% d'infligés. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On voit qu'il vise énormément la reco haute. On voit qu'il utilise tout de suite le side B parce qu'en vérité, plus il atterrit vers le haut, moins il a besoin de prendre ledge, donc moins il a besoin de gérer les situations de ledge trap de Savius. Plus il atterrit vers le haut. Technique celle-là. Tu l'as. Je l'ai bien sûr. Tu comprends chez vous aussi, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Mais là, il atterrit vers le haut et il va se ranger le canon immédiatement dans le Musal. Voilà qu'il ne fait pas les affaires de Passer Riemann. Bon, 67% désormais 83, ça fait quand même beaucoup. On sent quand même que Siski réadapte. Tu vois, Jab, ça j'adore. Il voit le Jab, et c'est aussi avec ça qu'on peut se dire que Passer Riemann en fait ne va faire aucun quartier dans ce groupe. C'est que quand tu es à ce point réactif sur un Jab de Samus en tant que Fox, c'est ainsi qu'il allait l'envoyer au monde entier. Oui, clairement. Puis c'est un gros créateur de contenu japonais en fait, Passer Riemann soit en passant. En tout cas, je sais qu'il a une bonne chaîne YouTube et il stream absolument tout le temps. Comme étoile ! Mais comme étoile ! Et regarde comme il est réactif. Là, cette fois-ci, par contre, c'était l'étoile filante de Samus qui l'a envoyé une météorite de ses parties directes et toujours une belle avance de la part du joueur de Fox. Fox que, comme on nous l'a très bien dit, malheureusement, en Europe, on n'a peut-être pas assez de représentants. Oui, c'est vrai, Ryukai, what the Fox. Voilà, on a Strix, on a Byron également en Suisse. On embrasse nos amis suisses qui sont peut-être en train de regarder cette odyssée. Pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un Passer Riemann qui a l'avantage positionnel est plutôt pas mal. C'est ce qu'il y a Toilege. Bien, on reste mesuré. Par contre, ce neutralaire-là, un light aurait plutôt fait un barrage de back air Passer Riemann. Opte pour un neutralaire, c'est un autre style, mais ça sera puni. Ouais, je veux pas dire, mais light, il aurait fait assez des joueurs de commentateurs ça y est, c'était comme ça. Ah, quelle honte ! Light, il aurait pas fait ça ! En tout cas, pour le moment, ça survit. Le grab passe à côté. Beaucoup de style B aussi qui là, malheureusement, va tomber en plein dans le back air de Samus. C'était intéressant pour mixer un peu, éviter certains projectiles, reprendre un peu le contrôle, mais là, malheureusement, on va tomber dessus. Et sur une stock, à une stock partout, c'est le moment le plus effrayant quand t'es Fox, parce qu'en fait, tu sais que tu peux mourir à une ou deux interactions parce que malheureusement, t'es léger, parce que t'es le glass cannon et tu peux tomber malheureusement sur la mauvaise face et juste mourir. Il a pas très bien joué avec ce charge shot. Normalement, il décalait sur la droite. Shine, il forçait le saut. En tout cas, c'était quelque chose d'imaginable. Voilà, l'utilisation de Shine ici. Ah, nommage, c'était un raté, prêté pour un rendu a priori, mais c'est un E-B immédiatement. E-B, move très intéressant que vous allez voir énormément dans ce groupe. On vous expliquera pourquoi E-B. Oh, attention, prise d'appui sur la plateforme, il a l'air de vouloir le suivre. Passer E-Man, Passer E-Man qui a arrêté de jouer neutral air, qui a arrêté de jouer side B, qui reste patient, mais qui va se faire attraper dans les griffes de la Dark Samus. Et alors là, comment on fait ? En fait, c'est ça. On attend et on entière. En fait, le truc, c'est que Samus, c'est un personnage qui normalement dans les airs n'est pas très fort. Alors, c'est cool quand t'as le charge-shot, t'as un peu de mobilité, tu peux avoir les bombinettes, machin. Sauf que quand tu mets une bombinette, en vérité, ta bombinette, elle est mytho, elle devient active au bout de quelques temps. Du moment que tu sautes, t'es flottis, tu peux pas vraiment intérir. Face à un Fox qui a un up smash, comme tu l'as vu, le plus gros axe kick que t'aies jamais vu de ta vie. Si jamais t'avais eu la bêta de Street Fighter 6 il n'y a pas très longtemps, je pense que tu sais ce que c'est un Summersault. Lui, c'est la version EA qui s'est à peu près tout le temps, le laisse tomber. C'est vrai. Donc ça tue immédiatement. Donc en fait, elle n'a pas le droit de sauter Samus. Et on le voit, dès qu'il est dans les airs, lui, il est bien au sol, celui de sur les appuis et c'est, ben vas-y, presse le button. Ok, t'as de la range, sauf qu'en fait, du moment que t'es légèrement au-dessus, tes boutons, ils sont horizontaux, le donneur de Samus, elle a trop un gros start-up, tu passes en dessous, tu punis. Et s'il y a une bourbinette, je t'en parle pas, c'est punition immédiate. Oui, deuxième game en tout cas, entière, il va falloir les surveiller comme vient de nous le dire Foster. Il va falloir très attention. Alors on est sur Olo Bastion, une map qui affectionne Siski tout particulièrement. Puisque, eh bien, vous allez voir que ça peut aller très, mais alors, très vite pour arracher la vie du malandrin qui viendrait se positionner devant notre brave Pastérim, brave Siski, pardon, puisque ça frappe comme un camion. Samus, vous avez pu le constater et surtout la peur du charge shot fait que, si tu te manges la bonne ride au bon moment, c'est la mort et la fin des haricals. Ouais, en tout cas, pour le moment, on s'est pris quelques coups, on arrive tout de même à prendre un joli contrôle. Un truc qui est marrant, c'est que Pastérimane utilise très peu d'uptilt. On le voit beaucoup sur les dash attaques et je pense qu'on voit qu'il essaie beaucoup de punir à l'atterrissage, je pense, mais il n'est pas bien timé donc il rend en bouclé donc il se prend des up B, etc, etc, etc. Mais très peu d'uptilt de la part de ce Fox finalement entière ici, par exemple, encore il veut sauter. Ce n'est pas la première fois où il veut sauter sur la Samus en allant la contester. Très joli Churchill là-dessus sur un relevé neutre et je me pose presque la question en fait, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer avec le tap jump ce joueur et qu'il fait plein de sauts sans faire exprès ? Je ne saurais pas dire mais je trouve qu'il saute beaucoup dans des situations où tu as l'impression qu'il voudrait faire un up tilt ou un up smash et je trouve ça étrange. Très bien. Les gens de tap jump, c'est-à-dire en fait vous mettez pas un bouton sur un saut, vous utilisez le stick directionnel vers le haut. C'est une façon de faire archaïque. Là vraiment, on est sur des mecs qui ont encore des Nokia 3310 et qui échangent leurs photos via infrarouge. Je vois ce que je veux dire. C'est le mec qui joue avec le tap jump si je te prie. Oui, non mais bien sûr. Ça va mal le saut. En tout cas, pour l'instant, une stock les sépare et c'est un passer man un petit peu moins sûr de lui. En même temps, il a mangé la sauce au ledge tout à l'heure. Donc en fait, ça te fait perdre du terrain fatalement. Et là d'ailleurs, on a un E-B. Si tu continues d'appuyer sur ce même bouton, je vais continuer d'appuyer sur mon même bouton à moi. Passer Riemann, voilà, il vient de se mettre à mi-distance et il a arrêté. Il a fait bon. Vas-y, joue. Ouais, t'es ouf. Vas-y, joue. C'est bon, j'ai compris. J'en ai marre. Je vais interagir. Ça ne fonctionne pas. On va faire la même chose. Tu vas appuyer sur un bouton. Je vais réagir. Je vais up-summage. On n'en parle plus. On réégalise. Par contre, sans et quelques pourcents, très agressif Passer Riemann. Le saut de pullage. J'ai essayé d'attaquer. Ça passe pas. Ça, grosse up-till. Axie quitte sur la descendante justement en plein dans le front. Ça dégage. Enfin, un up-till qu'on va pouvoir trouver. Un air. Ah oui, parce qu'aussi, les hitbox qui vont aller contester un peu les explosions de la bombinette, ça peut te protéger comme vous venez de le voir avec ce neutral air. Bon déplacement de la part de Passer Riemann. On a un Setsuki, du coup, qui se met dans de très bonnes positions, très bonnes situations. Les pourcentages montent et attention, on est peut-être un peu trop à rien. On voit ici, on se fait chercher un. Pas le joueur japonais qui a la dalle. Le moins qu'on puisse dire. Là, la punition ou pas ? Ouais, Dosh Attack. On va valider ici. Attention, face de ledge trap. Pour le joueur japonais. Le couvert, ce qu'il fout là. Ça, c'est punition. Non, Dosh Attack, mais il est encore safe. Le joueur japonais. Donc, à priori, il se repositionne juste. Là, ça devient complexe parce que s'il mange la moindre phase, c'est un aller simple pour le ledge. Là, voici. Ah, non, pas encore tout à fait. Mais là, c'est ce qu'il le sait. Il a une mission. Prendre le joueur japonais, le mettre dehors et le forcer à revenir sur le terrain. C'est là où il sera le plus explosif. C'est là où il sera le plus percutant pour le joueur européen. C'est peut-être sa chance. Quoique, Passer Riemann est à priori bien alerte. Neutralaire. Il se repositionne pour upslash. En plus, c'est lourd, ça abuse. Donc, de toute façon, le nerf un peu sur spot, comme ça, ça peut se connecter juste derrière pendant méga longtemps. Et là, tu reviens directement. Frérot, tu as mis un chat-chat sur la même relevée. Moi, je te mets un back-air. C'est un peu plus stylé. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. On est reparti. Il a l'avantage au niveau du terrain. Il se glisse sous l'eau forada et trouve encore un EPR. Un jab, c'est un peu discutable. C'est même d'achatac qui va aller rentrer dans le bouclier permettra du coup à Siski de récupérer un peu de contrôle. Et mine de rien, on n'a pas grand-chose de pouvoir égaliser au niveau du set, ce qui pourrait être très bien au niveau de l'Europe. Mais ce qui pourrait être aussi un message très fort de la part de Pasteur Eman par rapport à, on le rappelle, le deuxième meilleur joueur européen aujourd'hui. C'est ça. Là, les comptes ne sont pas très bons. Si jamais on était en mesure d'aller chercher un 2-0 pour Pasteur Eman, Pasteur Eman, qui encore une fois, dans son habitude, trouve des side-b très en hauteur. Mais malheureusement, cette fois-ci, tu ne pourras pas faire quoi que ce soit. Pasteur Eman, très habitué de cette option de récupérer qui n'est pas mauvaise. Mais au bout d'un moment, il ferait quand même arrêter de forcer. Il a forcé, il se fait manger, mais nous allons pouvoir avoir le counter-peak, la sélection de stages pour décider, en vérité, qui l'emportera dans ce PO3. Où va-t-il l'emmener ? En effet, on est ici, le stage manager qui passe le téléphone d'un joueur à l'autre pour choisir quel stage où ça va aller. Les bannons ont été faits. Le pick, également, a été choisi et nous allons, il semblerait, c'est sûr « Small Battlefield ». Très bien. Ce qui fait sens, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Il est encore en décision. Je pense qu'il a vu, justement, il a regardé les différents bannes qui ont été faits. On va pouvoir découvrir ça et s'il s'appelle « Small Battlefield ». On va partir. Mais tu l'as dit, en fait, et c'est là qu'on voit qu'un passeur Iman qui a peut-être manque peut-être un peu d'expérience sur certains cas, peut-être ne connaît-t-il pas la pression. On rappelle, c'est son premier tournoi en dehors du Japon. C'est son premier invitationnel, le type premier invitationnel. Il arrive en France, on débarque, on fait « Frérot, tu joues au cirque divers, c'est comment ? » Donc, autant vous dire qu'il n'est pas chez lui du tout. Il ne connaît pas la scène, il ne connaît pas ce genre de pression, je pense. Il est en pleine découverte. Donc, en effet, il abuse peut-être un petit peu trop des différentes habitudes. On voit quand même que c'est un style radicalement différent que ce qui peut se faire typiquement du côté de light. C'est vraiment un style particulier qui nous propose Vassé Riemann en termes de Fox. Bien. Allez, pour l'instant, du coup, remportera cette confrontation. Mon chef Foster, je te sens estomaqué. En fait, cette dash attaque qui a enfin touché, il l'a fait avec un délai. Il a couru, attendu, il l'a collé, puis il a fait cette dash attaque. Ce qui, du coup, je pense, a peut-être top un peu le timing de l'EB de la part de notre bon Siski. Du coup, ça l'a mis un peu dans le mal. On force la bombinette là-dessus, ça n'ira pas plus loin. Le shield qui est bon, on va casser cette roulade et mettre moi ça, non d'un chien ! Ça connaît, il y a des pourcentages relativement indécent. Évidemment, ça va tuer Passery Man dans le lead. 96% cependant, ne te prend pas un chat-shot bébé, sinon c'est foutu pour ta vie. Yes bébé, 96% pour l'instant pour un Passery Man qui va pouvoir s'amuser. Tranquille. Là vraiment, on est à la maison, on fait juste grimper des pourcentages et il a raison. Ou tentative de Shen. Alors ça, si ça avait fonctionné, c'est ce qui se sabordait dans la frame. Pour l'instant quand même, des frames, il va commencer à en manquer parce que si jamais, si jamais, le genre japonais se permettait d'aller chercher la deuxième stock comme ça, ce serait un lourd retard. Heureusement qu'on trouve le forward heal du bout du talon. Si tant est que Dark Samus ait des talons, mais il me semble que oui. Tout à fait. Elle a des talons ? Elle a des talons. Elle a des talons, très bien. Ouais, comme toi, t'as un talon. Ah oui, non mais moi, je te parle des loups bouff... Quoi ? Elle n'a pas de... 153%. Ça marche. Elle n'a pas de loups boutin. Non, elle flotte dans les airs. Ouais, très bien. Elle n'en a pas plus ou moins nul. Non, c'est vrai. Bon, quoi qu'il en soit, 82% pour le moins. 90%, on continue de reprendre le contrôle. On voit encore plus d'up-tilt et toujours, on la met légèrement dans les airs pour juste qu'elle veut appuyer un bouton. En fait, on s'en tape parce qu'on a l'avantage de la frame d'Atta et en plus de ça, elle n'a pas l'avantage de la physique. 6-Shirtup est fantastique pour forcer un peu l'air dodge. Malheureusement, on n'est pas assez réactif pour véritablement le punir. On a voulu se décaler mais on s'est fait toucher là-dessus. Le shield est solide. Encore une fois, mais là, peut-être un shield pok, je ne suis pas sûr. Mais on est coincé et là, par contre, on a peut-être un tout petit peu trop de gourmandise de la part du Siski. Un up-tilt en cachant un autre. Parce que Riman l'a regardé droit dans les yeux, frérot. S'il te plaît. S'il te plaît. On peut rigoler mais il y a un moment donné où il faut aussi savoir se respecter pour l'instant parce que Riman est en plein contrôle des situations. Alors, je dis plein contrôle mais attention, n'oublions pas notamment le caractère Glass Cannon fragile de Fox qui pourrait... Oh, qu'elle les tue dans le up-tilt justement. On n'en avait pas vu jusqu'à présent. C'était jab jab décalage up-tilt. Est-ce qu'il va aller chercher véritablement ? Il prend les distances. Il a raison. Parce que là, pour l'instant, on est dans l'attente. On est dans l'attente de voir ce que Siski va pouvoir faire défensivement. Bastard up B, figurez-vous. Le neutral air qui va rattraper le charge shot et le manque de DI viendra sonner les cloches du joueur japonais qui en est réduit de fait à sa dernière stock. C'est un ultimate score pour l'Europe. Je vous le rappelle qui est en train de jouer son premier match du côté Siski. On n'a pas eu la suite. Quel dommage. Forwarder 1-2-3. Et alors là, ça fait que les pourcentages s'en vont croissant. Siski est aux abois. Littéralement, je ne dis pas ça parce qu'il est face à un canidé. Mais là, tu vas manger up-spash et c'est la fin des haricots. Siski va devoir concéder ce premier match face à Passeriman. Let's go ! Let's go ! En vrai, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ça fait plaisir encore une fois. Il arrive du coup ici pour la première fois. Il sort du Japon. Il rencontre enfin des joueurs. Il le disait justement en interview. C'est que lui, son excitation et l'envie qu'il a quand il est ici. On lui demandait frérot, qui t'as envie d'affronter ? Qui t'as pas envie d'affronter ? Il lui disait moi, j'ai juste pas envie d'affronter les autres japonais. C'est la première fois que je suis à l'étranger. Je vais affronter des joueurs que je n'ai jamais rencontrés. Moi, c'est ça mon objectif. Je m'en fous d'aller affronter Ken Asimoti. Ils sont pas très loin de la maison. Je rentre chez moi. On se cale une petite weekly à Tokyo. On n'en parle plus. Donc en fait, il y a cette excitation de vouloir jouer le plus possible avec justement les Européens, les Américains. Ici, entré en matière, deuxième joueur européen. C'est une victoire soudaine. Dure. Très dure pour l'Europe. Très dure pour Siskie. Mais ça fait plaisir pour ce jeune joueur. Bien sûr. De toute façon, j'ai envie de dire, on est aussi pays hôte. On invite des joueurs étrangers. On a envie de les voir briller. Nos joueurs japonais ici, on est fiers de les avoir. On est fiers de pouvoir leur faire un peu le tour. de cette charmante ville. On est fiers de pouvoir les voir jouer et de pouvoir les applaudir. D'autant plus demain puisque demain, il y a plein de joueurs japonais qui passent en braquette. Vous pourrez les applaudir demain dimanche alors que cette salle sera bien pleine et ne sera plus seulement hantée par quelques personnes du staff, de la prod et de la technique qu'on embrasse très chaleureusement. Bref, on va donc pouvoir se jeter sur le prochain match. Ken, ça, ça, c'est bon. Demain, on va devoir commenter comme ça. Tu dis quoi ? Littéralement. Comment ? Ça va gueuler demain parce que là, autant ça résonne. La rangée de droit de silence, comment ? Ça va être un peu complexe pour ma bien soirée, je pense. On compte sur vous, cela dit, pour nous faire commenter comme ça demain lorsque vous serez sur place parce que tout de même, c'est aussi le but. Mais en effet, on va se jeter sur cette nouvelle partie et justement, les deux joueurs qui ne voulaient pas véritablement s'affronter mais qui, par la force des choses, vont devoir se taper. On rappelle que six joueurs japonais sont présents ici dans ce tournoi. Six ou cinq peut-être, parce que je ne sais pas compter. Un, deux, trois. Non, c'est bel et bien six. Il faut évidemment deux groupes avec deux japonais. Donc, ils doivent s'affronter. Ils vont s'affronter. Il s'agira de Ken face à Passeriman. Ken face à Passeriman sur toutes les phases où ils se sont rencontrés chez eux, selon nos stats. Nous sommes à 3-1 pour Ken. T'as ça chez toi, toi ? J'ai ça chez moi. T'as quoi chez toi ? Montre ta copie. Genre, c'est... Ah ouais, t'as pas du tout les mêmes nombres que moi, en fait. Non, non, non. Je sais pas ce que t'as regardé, mais... Mais enfin... Je sais pas ce que t'as regardé, frère, mais c'est pas le bon state count. Bien sûr. Mais ça m'étonnerait pas. C'est quoi tes sources ? C'est tes sources. Les sources... Les sources t'inquiètent déjà. Les sources t'inquiètent déjà. Moi, j'ai un state count à 24-13 pour Ken. Alors, soit je suis un gland et je me suis ripé. Non, mais soyons francs, 3-1, je trouvais ça un peu faible. Bah, sachant que, bon... Je trouvais ça un peu faible. Pour moi, c'est plus de l'ordre... En tout cas, je trouvais ça, oui. Franchons la poire en deux. Disons que Ken gagne dans une majorité des cas. Ce qui se retrouve dans les deux calculs. Mais non ! Mais oui ! C'est exceptionnel. Mais oui, Ken gagne la majorité du champ. Je passe un moment. Selon les stats. Selon les stats que nous avons éclamées. Mais en tout cas, on va voir si donc tout cela est vrai, mesdames, messieurs, puisque Ken face à Facebyman, c'est donc le match que nous vous proposons. BO3 a toujours et nous commençons sur le petit champ de bataille. Autant vous dire que c'est une maison que l'on connaît bien. Alors, Ken a donc choisi Sephiroth. Et alors, il faut savoir quelque chose, c'est que les Japonais sont terrifiés par Sephiroth. C'est un truc de fou comment tu leur demandes à chaque fois quel personnage te fait peur en braquette. Ils te diront tous ce foutu perso. Je ne sais pas si Ken était à l'avantage, tout du moins, je ne sais pas si c'est Ken qui leur a figé une telle terreur. Mais là, tu vois, pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bien se passer pour passer du mal. Le truc, c'est que de toute façon, ça a traumatisé une génération entière qui ont pu jouer à Final Fantasy VII. Donc, je pense, il y a peut-être encore des restes là-dessus qui doivent continuer un peu de les faire sentir pas très à l'aise. On va trouver ce premier back-air. En effet, c'est Val et bien Ken qui va récupérer cette première stock. Lui qu'on l'attend et qu'on connaît plus pour son Sonic au final, sur les deux premières games, il aura d'entrée de jeu sorti son Sephiroth. Les lasers, merci de me les avoir donnés puisque maintenant, mon aile est de ça. Ouais, ouf, back-air sur le double sur Y'a plus de cela. Y'a plus de cela. Hop, smash. Ouf, oh là là, le shield réduit à peau de chagrin. Ce qui ne fait pas des affaires parce que ça veut dire que là, si tu manges un F-Tilt, un back-air, ça peut déjà être la mort parce que 90%, attention, c'est allégé. un peu comme Sephiroth d'ailleurs, de surprendre. Mais pour l'instant, c'est plutôt un Ken qui serait en avantage. On trouve quand même. Oh, ça ne le tue pas. Je demande la VAR là-dessus. Comment se fait que ça ne tue pas ? Je suis entièrement d'accord. Mais bon, quoi qu'il en soit, on avait le nerf up smash qui est très solide là-dessus. Pas sur Yman. On voit que c'est ce qu'il cherche énormément. Tu vois, ce n'est pas trop en Fox du drill par exemple. Drill up smash, on sait que ça peut fonctionner, etc. Mais lui, c'est vraiment les landing nerfs, up smash derrière. Il n'y a pas trop d'embrouilles. On essaye, je pense, encore une fois, de viser un peu l'angle mort de son adversaire. Je vais sauter la référence musicale que tu as tenté de nous faire et plutôt concentrer sur ce back air qui a été trouvé qui malheureusement ne tuera pas. Mais cette paire très haut dans le ciel ira récupérer cette stock et on a un passerie man qui a été solide face à Srisky. Mais face à Ken, on est déjà une stock face à trois. Aïe, aïe, aïe. Falling up air véritablement. Et voilà que nous reprenons un petit peu de l'élan. On recreuse davantage. Attends, ça peut peut-être être un premier trois stock. Quoique, il fallait que je parle. Il fallait que je le maudisse pour que Passe-Taliman prenne toutes ses responsabilités en main et dise je vais tenter up smash sur un contre-temps parce qu'il a l'air de s'habituer au contre-temps de Ked. Attention, prise d'appui sur la plateforme encore. Notre à l'air, cette fois-ci, ce n'était pas un upper et Ken quand même qui a l'air d'avoir compris les patterns de recovery, tout du moins d'atterrissage de son homologue Passe-Taliman. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on l'a vu, notamment Fasslisky où il était toujours très habitué par rapport à ce qu'il faisait. Maintenant, on va voir justement si on peut en abuser un peu plus. On est quand même solide à côté Passe-Taliman. On a commencé très en retard. Les pourcentages montent. On se prend quand même sur le back air un petit peu. On voit qu'on essaie de sortir justement de la pression des différents angles normes. On reste peut-être un petit peu trop dans ces différentes pressions. On veut essayer de tenter des short-ups. Finalement, les short-ups, on rentre en plein dans le back air, mine de rien. Donc, c'est un poil complexe et t'es gourmand. Non, c'est complexe. Et là, ça pourrait faire les affaires justement dans notre Passe-Taliman qui est troupe d'hash-attaque. Certes, on a besoin d'un back air ici. C'est back air ou falling neutral à l'Europe smash mais l'un des deux en tout cas parce que je ne vois pas autre chose. Et down smash, bien trouvé. Ça ne sera pas encore. Ça ne sera pas tout à fait nécessaire. Tout le monde suffisant. Pardonnez-moi. Joli ! Le back air dont je te parlais. Le back air au ledge de Fox. Un classique parmi les classiques. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures prises de stock. une d'un coup d'un seul. Il y en a une partout. Alors certes, les pourcentages sont relativement élevés de la part de Passe-Taliman et que Fox est relativement léger mais la dévance solide. La choppe qui était osée mais bien trouvée. Ça un peu gourmand peut-être. Passe-Taliman va aller se désir encore une fois. Le shine légèrement décalé malheureusement. Toujours pas le bon smash-bross mais j'apprécie toujours autant l'idée Passe-Taliman. Continue de me faire rêver le centre. Et bien tenu de la part de Ken ça fait excessiment peur. Dash-attaque très osée. Tech-chase qui élue. Les dégâts montent. Nair est-il d'à chaque pas là mais le shine est solide. Side-B après sur la tech qui en place. Nair d'Age qui élue malheureusement on va faire un grand souffert. Pourquoi ? Le contrôle est ici. Ken est effrayant. Et enfin, sur cette tentative on trouve le Vaker toujours pas assez une survie des BK. Une survie d'ailleurs forwarder. Attention il est au l'air qui vient positionner a priori le brave Ken. Attention parce que les gars de très large je sais pas si ça tue ça tue. Quel comeback de la part de Passe-Taliman qui a pris absolument tout ce qu'il avait en sa possession pour aller asséner ce comeback mais alors fatal. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Moi je l'ai dit je suis un fan de Passe-Taliman j'ai regardé droit dans les yeux dans les interviews j'ai regardé Scarry je lui fais Scarry tu peux traduire un truc pour moi s'il te plaît il m'a fait ouais quoi dis-lui s'il te plaît je suis un gros fan s'il te plaît dis-lui dis-lui je suis un gros fan mec j'adore ce que tu fais j'adore ton foc s'il te plaît viens demain fais des trucs là aujourd'hui il arrive il fait des trucs il fait des trucs pas vraiment on a vu des comebacks des beaux comebacks de 3 face à 1 sur un mec qui généralement à la maison t'éclate et ici sur Paris au circuit d'hiver on arrive à faire ce comeback non on l'a pas vu ça on l'a pas vu en tout cas pour l'instant il va falloir confirmer alors ça fait quand même que on vous rappelle chaque manche compte chaque manche en termes de goal average à la fin donc ça veut dire que là clairement plus Ken est mis en difficulté plus ça donne un petit peu d'espoir pour nos Européens qui peuvent aller chercher des 2 1 par-ci par-là en tout cas pour l'instant c'est un Ken qui n'a pas changé de personnage tu vois je m'attendais peut-être à un Counterpixonic histoire de dire mais non il est bel et bien resté sur cette fois-ci Pokémon Stadium 2 un petit peu plus large que SBF si on doit vous faire bien le résumé et un Passaliman toujours aussi actif dans sa recovery il prend véritablement ses aises mais tu vois c'est vachement intéressant parce qu'en vérité je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour Ken en fait la raison pour laquelle il était autant en avance tout à l'heure c'est qu'au final SBF c'est bien parce qu'en fait le stage est relativement petit du coup l'épée prend énormément de place et en fait cette tournée rapide et on peut tuer vite de la part de Fox mais en fait il n'y a pas véritablement d'endroit pour pouvoir fuir maintenant qu'on a énormément d'espace l'épée prend virtuellement moins de place par rapport à tout le terrain et surtout on a un Fox qui va pouvoir se mouvoir beaucoup plus ce grand saut où il va tomber avec un joli vaquer et c'est là où peut-être malheureusement Pokémon Stadium est à la fois une excellente idée pour calmer un peu le rythme colla aux différents mouvements très jolis sa setup smash mais qui pourrait rendre le fait d'attraper ce Fox du verbe se mouvoir troisième personne du singulier se me bien joué fort avec vraiment un jouant c'est un truc de fou en tout cas pour l'instant deux stocks partout c'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer je ne pensais pas que Passer Liman allait pouvoir contester cette première stock aussi rapidement en fait par rapport à un Ken qui jusqu'à présent était plus du genre à mettre quasiment deux stocks d'avance Foster écoute écoute je ne suis pas étonné je ne suis pas étonné Fox c'est beaucoup trop fort je ne comprends pas pourquoi on n'a que Light en vérité qui joue Fox aussi bien au niveau et ça fait plaisir de voir Passer Liman et bien justement qui nous montre ici que ben ouais Fox c'est fort quand même ça va vite ça tape fort il y a des combos il y a des trucs et tout et tout par contre en effet lorsqu'on est en des avantages ça peut être un peu compliqué surtout face à un personnage qui a une épée aussi énorme du bout du bout du bout la moustache bien taillé là-dessus le counter bien trouvé un des rares upv qu'on le force à faire surtout et bien ça Ken qui prend sa responsabilité qui va off stage ça par contre c'est suffisamment rare pour être notifié en tout cas c'est du bonbon pour les yeux véritablement ce qui vient de se passer ce n'est pas un counter qui fonctionne comme les autres ça se déclenche après un certain laps de temps et Passer Liman du coup qui là en sa position d'agresseur au ledge peut aller chercher l'élimination si toutefois le bon neutraler et le bon upsmash venaient poindre le bout et bien de la bottine le voici le neutraler upsmash il a l'air de véritablement tourner tout son game plan de prise de stock autour de ce fameux combo signature non mais surtout en fait là où il est trop fort c'est qu'en fait on voit qu'il ne prend pas tout le terrain et il reste proche de Ken et on voit qu'il le provoque il veut que tu appuies sur des boutons en fait je suis là mon run faut que tu agisses faut que tu fasses quelque chose tu ne peux pas réagir il faut que tu fasses des trucs parce que je suis déjà sur ta tronche et dès qu'il appuie sur un bouton il agit il prend un choix il tourne un peu autour c'est fantastique qu'il nous propose il se fait choper cependant parce qu'attention les stocks sont relatives il n'y a plus qu'une stock de chaque côté on pourrait partir dans une situation de 1-1 Ken qui prend tout le terrain le nerf side B en tech chaise fantastique on prend les distances on aura des derniers qui touchent pourquoi pas cet air dodge relativement loin Ken qui prend son temps mais qui est déjà acculé parce qu'il pourrait partir avec 2-1 de smash prendre ce set 2-0 et s'envoler pour le moment en tête de ce groupe D par ce Riman alors ça c'était inattendu parce qu'on vous disait tout à l'heure que dans une très large majorité des cas Ken l'emportait face à passer Riman il n'y a pas cette fois c'était un BO3 absolument exceptionnel tu vois je vous pensais qu'on allait switcher sur Sonic là-dessus parce qu'il y avait quelque chose qui me faisait dire que tu vois et dans même les tournois que j'avais pu un petit peu regarder c'est vrai que le Sephiroth de Ken était mis à mal par passer Riman et quand même on a assumé ce choix jusqu'au bout c'est absolument fantastique passer Riman qui du coup remporte et bien ce set face à Ken c'est vraiment un set qu'on ne voyait pas arriver du tout mais alors du tout on se positionne très bien premier groupe pour passer Riman pour l'instant je suis trop content c'est incroyable et donc du coup ça permet d'avoir un Fox bien représenté même côté japonais mais on va quitter le côté japonais on va faire un peu 10-12 000 km pour aller et bien ici à Paris au circuit d'hiver et surtout et bien la croisée des chemins à Barcelone donc disons croisée des chemins entre Barcelone et Paris disons Bayonne on est à Bayonne Bayonne entre Barcelone et Paris c'est plusieurs Barcelone ou Limoges là on est plus près de Paris on va aller à Limoges mais Bayonne c'est plus sympa non Bayonne mais jamais personne va à Limoges donc viens on va à Limoges tu vois la Audi on pense à vous les gars mais on va pas souvent chez vous en vacances c'est vrai en tout cas pour l'instant on vous embrasse les Ouviennois 87 on vous embrasse et pour l'instant ça va donc être Swissqui face à Raffolo alors que la technique est en train de m'insulter vous avez bien raison on est sur PS2 on est sur PS2 évidemment alors un point qui est intéressant c'est qu'on a de toute façon on a un Rafflo qui est plutôt en tête généralement sur les affrontements des deux mais on a un Swissqui qui a quand même réussi à récupérer quelques sets relativement clés sur certaines de leurs dernières rencontres c'est pas forcément des plus faciles à l'affronter et on va voir ce que ça va donner parce que là on risque d'être dans la situation de Do or Die on est parmi les deux joueurs qui ont déjà perdu leur match chacun face à un des japonais et sur lequel malheureusement aujourd'hui dans la méta du monde où se dit que le Japon est l'une des meilleures nations à l'international on risque de perdre le second s'il y a un match qu'on ne doit pas perdre qu'on n'a pas le droit de perdre si on veut se qualifier c'est maintenant c'est absolument maintenant Rafflo là ici Do or Die a priori mais j'ai une mauvaise nouvelle la dernière fois le VCA nous avait prouvé que Siski était un petit peu plus en manière de refermer le jeu il l'avait emporté face à Rafflo c'était il y a deux semaines à peine pour l'instant ça veut dire que et bien à even pour cent c'est vous dire à quel point le match est d'ores et déjà accroché il n'y a pas de punition autre que down throw est-ce qu'on arrive à avoir la suite d'hommage de Bakary Tessau spot dodge pardon et là par contre Neutralaire qui se loque en wake up c'est pas encore tout à fait ce qu'il faut c'est une box elle est petite quand même ça par contre elle est bien belle celle-ci on regarde l'autre un peu plus près boum ça touche ça dégage la deuxième qui est bien shieldée il a en vessie du coup de provoquer des choses on a réussi à fermer cette distance et oui la dash tag de Samus qui fait ce petit boum en avant qui va fermer la distance éviter l'explosive flame on a du coup un Siski en avance mon cher TPK la roulade ici attention il est très habitué des roulades un Siski évidemment l'un des options l'une des options défensives de replacements favoris des Samus puisqu'on n'a pas beaucoup donc autant absolument essayer d'anticiper sur cette roulade voilà tu vois encore une fois cette roulade il faut absolument qu'Araflo puisse jouer autour faire très attention à lui il est neutre à l'air qui touche Bak'tro what écoute pourquoi pas le dragon était bon tout à l'heure on avait fait up tilt ça avait fait mouche peut-être que là on était pas très confiant au niveau du timing on s'attendait justement du coup à maintenir le shield par contre tu parles de ses roulades et en effet on a un Siski qui abuse peut-être un poil trop de ses roulades parce que du coup on a Araflo évidemment qui est très habitué qui au final malgré un départ et bien peut-être un peu compliqué en demi-teinte on parvient à rééquilibrer relativement confortablement pas trop dégâts d'infligés et surtout reprend très vite l'avantage avec une position qui est et bien somme toute tout à son honneur à son honneur là malheureusement il s'est fait ah là ça mange un jab un jab deux attention on perd du terrain côté Araflo la bombinette tu l'as tiens dans ta main et pour l'instant c'est du coup et bien un Siski tu l'as pas celle-là ça me dit un truc ça me dit un truc continue en tout cas 78% d'ailleurs on embrasse Human Bomb qui a fait tout l'overlay en parlant de bombes humaines et 24% t'as vu transition toute choisie avec un Siski qui prend ses responsabilités forward throw de surcroît et là c'est un Siski qui a l'air de geler un petit peu le jeu quoi que ça y est la roulade est enfin punie c'est un bon signal offert par Araflo ouais 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 bon signal bon signal mais pour combien de temps malheureusement parce que là pour le moment certes on a le corner ok ça continue à bien faire mais enfin un explosifem qui fait mouche on force la bombinette ça n'ira pas plus loin celle-ci ne l'avait pas dans sa main de fête un back air qui est bien trouvé et maintenant peut-on véritablement finir le trump qui n'est pas fait mais ça ne fait rien un drag down la choppe ne passera pas mais ZB peut-être un peu trop gourmand là-dessus on ne perd pour ne plus dire ça pas le deuxième on avait le deuxième soit qui a été consommé et on appelle cette dash attack punie directement au back air air dodge consommé le coin émis et encore cette dash attack qui est bait on a Araflo qui mix un trop fort c'est défense et un Siski pour le moment qui malheureusement est un petit peu perdu au milieu de cette danse et pourtant là il n'y avait aucune raison de se faire avoir un véritable embass qui montrait son dos donc il faisait miroiter un back air donc pourquoi est-ce que tu manges l'h attack je ne sais pas en tout cas double bombinette ce n'est pas encore tiré d'affaire pour Arafo qui mange la bombinette malheureusement oh malheureusement pour Siski c'est la die-out qui va permettre de s'éviter les déboires le forward-tif qui touche oh la la remboursez-moi ce que je viens de voir le charge-shot ne fera pas encore tout à fait mouche 165% Ardac il n'est absolument pas dans une très très bonne situation mais il arrive quand même à se défaire à trouver quelques menus dégâts les trades s'en vont bon train je ne sais toujours pas vous dire qu'il y a véritablement l'avantage et Siski rate la fenêtre de tir pour aller chercher la deuxième stock et voilà que l'attaque Spalutena est en train d'être prise de la plus belle des manières le joueur BMS qui accélère le jeu et il a raison parce que c'est maintenant avec 166% de rage effect qu'il faut faire contre les choses le Bale Store de la fenêtre du EB il devait mourir là-dessus mais Raflon est encore en vie tentative de former Flash il a été décalé avec l'animation c'est absolument terrible pour le joueur espagnol et le joueur français qui est en train d'accélérer Foster là c'est complexe c'est complexe en plus de ça on voit Siski malheureusement du coup qui s'énerve et qui s'agace dans sa chaise et je le comprends tellement tellement douille tellement du hitbox qu'il ne fonctionne pas évidemment pour le vivre tu dors un peu à l'aide ça donne 10 d'un bac et un juste derrière ça fait mal ça tuera on a malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de complications 1-0 pour le monde pour Aflo le 7 n'est pas encore fini mais on a cette situation qui est difficile on sent la pression très lourde mais là très grande du côté espagnol ça a l'air très compliqué je pense qu'il y a un côté un peu où genre c'est une poule où tu n'as pas le droit à l'erreur en témoignent ici les différents portraits teintés de rouge que ce soit les orions les flots ou les gluttonies on n'a pas le droit à l'erreur dans ces affrontements et là on est là face à un joueur qu'on connait beaucoup un joueur contre qui malheureusement on a du mal et là on est dans des phases où malheureusement on laisse l'adversaire à 177 et quelques pourcents beaucoup de multi qui connectent qui ne fonctionnent pas des coups qui passent à droite à gauche et on voit qu'on s'agace on s'agace on s'agace on est au bord du gouffre ici pour l'un comme pour l'autre manque de réussite manque de réussite pour Siski il avait les bonnes idées les bons moments les bons timings il y a des fois où le jeu le jeu dit non c'est pas vrai tu mens c'est là un peu de chance tu mens c'est pas vrai et donc là du coup qu'est-ce que tu fais tu respectes tu te tais tu t'assoies tu continues en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite alors on l'a pas entendu biaiser la flow il a couru il a fait d'un chatak il a fait comment ça tu dors je pense qu'il s'est ramené il a fait je pense qu'il le sent il sent l'agacement de Siski il s'est dit c'est le moment d'appuyer c'est le moment d'appuyer là où ça fait mal c'est le moment d'abuser de ça le dancewatch qui ne passera pas c'est au tour ce point de Siski attention Samu ça peut être relativement dangereux elle a quand même des phases qui font très peur entre les charge-shots les missiles les pourcentages qui montent et là on va prendre notre temps on s'en fout de se faire rapport à une boubinette tant que la suite n'est pas touchée Edge cancel back air très bien vu en air évitez on va aller se glisser au milieu de ce nerf avec ses petits bouillettes de l'appuyer de Siski le contrôle est relativement bon le charge-shot qui ne touche pas mais un contrôle bien fait l'appuyer jusqu'à ce de en air sur ce put alors Arda sur ce down tilt peut-être ok double down tilt on a droit d'atterrissage neutral air sur l'attaque sans reverse d'ailleurs cette fois-ci suffisamment rare pour être notifié l'Arda j'ai été consommé non la dash attaque un petit peu trop basse mais c'est pas grave parce qu'on a quelques charge-shots pour comprimer la menace Raflo qui se débat qui se débat très bien toujours sur le même side B pour empêcher le charge-shot de se charger plus que de raison et donc de fait maintenant qu'on est en train de tourner autour de la menace et qu'on est en train de trianguler la position on est un petit peu plus à même de refermer l'étau sur le joueur espagnol qui pour l'instant est obligé de respecter ce forward shield quoique il va pas le respecter jusqu'au bout puisqu'on va lâcher le shield forward smash c'était terriblement bien fait enfin enfin tu vas ça tellement faire du bien de voir ce côté un peu c'est release de la peur du Siski d'avoir enfin trouvé cette phase une phase qui fonctionnait une phase qu'on connait une phase qu'on a bossé une phase sur laquelle on peut être souligné là malheureusement la gate of attack elle va passer derrière on prend on chope et c'est backstroke pouperche comme dirait certains de nos amis casseurs en tout cas pour le moment ici deux stocks partout et je viens de découvrir un point commun assez fort entre Siski et toi je crois qu'il y a une haine profonde envers Palutena que vous partagez mais non je crois là c'est pas vrai non 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 c'est pas vrai parce qu'après le chat va croire que je ne suis pas pour Aflo je suis pour Aflo je suis contre Palutena absolument en tout cas pour l'instant 40% on les sépare ce qui veut dire que notre ami Raflo est plutôt bien positionné d'ailleurs j'aurais peut-être une anecdote à te filer sur Palutena après ce match et je crois que tu vas voir que c'est croustillant à Spuck d'une vingtaine de pourcents et là on voit que c'est un Siski beaucoup plus à même de proposer des choses nouvelles ouais clairement le problème c'est que dès qu'on atterrit un peu comme tout à l'heure face à Pastryman en fait Samus ne veut pas être dans les airs c'est un fait en fait elle ne veut pas être dans les airs et c'est pour ça justement la forcer à sauter de temps à autre ici par contre on veut juste récupérer le centre Samus au sol est relativement fort dommage au Cherchot qui n'a pas touché on se décale très bien on up B on se décale encore une fois au Mink Shop pour reprendre un peu le contrôle là-dessus et on est relativement bien et là mais oui le Cherchot n'était pas forcément bien rempli il était en train de charger si je short-up le Cherchot passe en dessous mes jambes et du coup je peux en prendre le contrôle et c'est fantastique et là du coup on a Raflo qui est en train de développer dérouler dirais-je même son jeu et tout est en train de fonctionner pas encore un échec et mat certes mais la tour le fout et la dame peut-être ont été prise il ne manquera plus que le roi et il est là excellemment bien fait 98% de mis de côté C'est ce qu'il sait il a peut-être un petit retard à décompenser ça c'est plutôt bien fait pour Raflo qui du coup a décidé de ralentir le jeu c'est à lui en vérité de répondre il peut laisser approcher Siski si ce dernier décide d'aller faire des Cherchot tant mieux tant mieux pour lui grand bien lui en face mais c'est pas avec ça qu'on gagne des stocks c'est pas avec ça qu'on gagne des matchs et c'est encore avec ça qu'on gagne des invitationnales Raflo accélère le side B touche c'est beaucoup fait là ça tape du pied côté Siski ça s'impatiente et c'est en train pour l'instant de peut-être crouler sous la pression qui est infligée par BMS Raflo Paloutena et la France entière ça sort du up smash mais quel manque de réussite cruelle Siski est en train de tourner de l'oeil tellement il n'en peut plus même le up smash même le up tro ne tuera pas je te jure c'est dur en vrai c'est dur et ça tue pas de ça c'est dur c'est tellement complexe enfin une up tro qui va tuer mais non d'un chien tellement de travail pour prendre ça 73% on se corner en plus de ça tout seul on en perd un peu peut-être et bien quelques plans de base attention je se l'ai dit parce que une petite douille une petite douille peut très vite venir on a un forward après cette charge shot on est coincé ici en ledge trap ça peut très vite partir on a rempris la chute et solide de la part de Siski 50% soit 32 mises au sol on va toucher forward air off stage et là mon grébic une dernière petite ouverture pour que peut-être l'Espagne puisse égaliser best spot done pour avoir le contrôle il s'est raté c'était charge shot j'en suis sûr que c'était charge shot inversé mais pour l'instant Arda qui du coup se positionne et il a raison il est passé à côté peut-être du pirateur sur un tour de tilt qui resette la position t'es obligé de choisir mon cher Siski parce que si tu t'éternises au ledge et bien Raflo va venir te chercher et il a de l'ambition le gamin il a de l'ambition il n'est pas venu sur cette invitational pour faire figuration loin loin de là quand même quelques forwarders rien ne touche c'est terrifiant le forward tilt lui arrivera à toucher c'est le 5B salvateur ça ne tuera pas non plus c'est un prêté pour un rendu si tout à l'heure je n'ai pas réussi à tuer il n'y a aucune raison pour que tu me tues par contre cette dash attaque là fera la différence et enfin une bonne nouvelle côté espagnol on n'en peut plus on n'en peut plus côté Siski le jeu ne veut pas qu'il fasse quoi que ce soit en fait il y a un truc où on sait que la plateforme peut se mettre en travers du knockback des multitudes on le sait et en fait à chaque fois il y a un reflo qui est sur la plateforme il se prend un forwarder le dernier ne touche pas ok une fois deux fois trois fois bon d'abord peut-être qu'il y a un comportement qui se répète peut-être qu'on peut anticiper le fait que ça va arriver le smash pareil on se dit bon d'accord au bout d'un moment bon bref après il y a un tas d'autres éléments le problème par contre c'est qu'on a un reflo qui s'est complètement oublié là dessus on a un Siski qui attend à l'edge et immédiatement le premier réflexe de reflo ça a été de se jeter à l'edge grâce à ça il s'est pris 0-2-93 Samus elle a une position forte c'est lorsqu'elle l'edge trappe l'adversaire on a un reflo qui se met tout seul dans cette situation de l'edge trappe sur la toute dernière stock évidemment Siski fait le comeback et là on commence à avoir la pression parce que là on voit la game qui commence peut-être à s'effiler sans fuir de nos mains et là on a peut-être un Siski plus motivé que jamais parce qu'il a gagné une game et le jouet il ne voulait pas qu'il la gagne cette game ah non 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 vraiment quand toutes les étoiles ne sont pas alignées et on n'a pas une seule d'alignée t'imagines elle n'est même pas alignée avec elle-même c'est quand même complexe on va être donc sur le counter-peak de raflo PS2 un stage où on va pouvoir respirer un petit peu plus jouer autour de la Samus et donc ça ne fait pas les affaires de Siski qui avait notamment misé sur l'obation tout à l'heure bon très bien allez 50% qui les séparent et donc la phase de l'edge trappe d'ores et déjà un bon point pour Siski même s'il se fera reverse d'h'attaque un peu présomptueuse il danse bien avec les The BH Cancel le bon raflo il a bien créé un peu de la surprise c'est difficile pour Siski d'arriver véritablement à prendre le contrôle par contre Beldiayou pour éviter le potentiel explosive flame et aller directement tirer le charge gratter un peu quelques pourcentages mais on n'est pas dans une situation des plus sympatoches pour le bon Siski on rappelle que cette game pourrait être la différence entre se qualifier et ne pas se qualifier littéralement quoi qu'il arrive on devrait avoir un Européen on a un Européen quoi qu'il arrive dans cette poulon dans la question est-il français est-il espagnol on se rapproche peut-être un peu plus d'un bleu-blanc-rouge sur cette troisième et dernière game mais 89% c'est énorme le comeback est loin d'être hors de portée du joueur espagnol Siski qui a quand même un bien là il est concentré après tout ce qu'il a vécu après tous les petits déboires les petits malentendus du jeu il est quand même bien présent ça c'est quand même une force exceptionnelle de la part du joueur espagnol qui quand même mange quelques neutres à l'air jab re-jab alors ça quand il n'a pas envie de mix-up c'est que vraiment il est à bout généralement il s'amuse le ledge trap et le charge shot qui fera le reste 24% mis de côté pour les français c'est au final ce qu'on disait je m'en étouffe même tellement que malheureusement ça m'a blessé moi bien sûr ce charge shot par contre là voilà on a un chip qui aurait tellement solide on arrête peut-être un peu de contester le neutral air au final on a vu que toutes les interactions où elle mettait neutral air on le perdait donc là on tourne peut-être un peu autour de cette problématique on ne conteste pas et au final on a un peu plus de réussite de la part du Siski mais le forward air c'est une bonne portée on rentre en plein dedans et on a de fait de nouveau Raflo dans le contrôle et ce forward air dans le shield puni par un nerf évidemment on rappelle le nerf de Pelotena pas forcément d'outil neutral en tous les cas un outil qui blesse ça blesse ça blesse a priori et un charge shot qui a fait office de sortie de secours il y avait peut-être une meilleure punition que ça on va quand même opter pour la backtro c'est mieux que rien a priori côté français non on va être absolument mesuré attention à cette relevé voilà l'atterrissage qui a été totalement couvert Arda qui propose un upper malheureusement ça va manger un charge shot très bien mais c'est pas grave parce que le joueur français est toujours dans un avantage positionnel certain late neutral air qui fera les affaires de la France la France qui est pendue au bout des doigts de Raflo qui peut peut-être aller chercher quelque chose oh là là il y a la suite avec ce forward air alors que Siski ne savait pas où donner de la tête à la suite de ce late neutral air on est en train de lutter comme un beau diable côté espagnol pour s'éviter des déboires d'un back air ou d'un upper ça y est voilà voilà qu'il retrouve un peu le chemin de l'absolution l'absolution ici pardon s'appelle le down bail la bourbinette mais Raflo passe au travers des mailles du filet il ne se fera pas avoir dans cette phase de ledge trap loin de là peut-être mieux encore il va peut-être même lui-même infliger une ledge trap et puis là on force l'air dodge encore une fois on n'a pas forcément grand chose derrière oh là il est venu dans tes bras malheureusement on n'a pas et bien fermé les dos là dessus explosive flame un peu trop loin le grab qui s'est arrêté devant l'explosive flame qui a frôlé le dos intéressant comme interaction et là dessus nous on a un chien mais oui avec le nombre de nerfs c'est un call out c'est un call out on sait qu'il va réagir on obtive directement au landing du nerf pourquoi pas écoute c'était risqué mais ça a fait mouche de stock à une pour le moment Raflo qui pourrait et bien finaliser l'aisselle là dessus mais c'est ce qui qui lâche pas le jambon il le lâchera pas la smash la stock c'est la dernière stock c'est la dernière stock mais c'est là on vous dirait on vous vantez justement vous décrivez un jeu européen absolument exceptionnel fantastique j'espère que vous êtes servis j'espère que vous mangez bien en tout cas ici on se régale c'est le moins qu'on puisse dire avec un 6K qui est d'ores et déjà coincé au niveau du oh attention on s'est mal compris peut-être qu'il y avait une punition un petit peu plus c'est hasardeux on se confond et pour l'instant personne ne sait véritablement qui va punir quoi tu vois il n'y a toujours pas de punition allez là on punit quand même non toujours pas ben voilà 20 secondes on n'a pas eu une punition là non plus là non plus et vous dire à quel point pour l'instant on tremblote de part et d'autre cette rencontre franco-espagnole qui est à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer on se repositionne pour voir si tu voulais pas rouler sur la gauche et voilà que Arda est en mesure de clamer de prendre le centre du terrain pour lui mon cher Foster ouais et puis attention attention parce que là on essaie de forcer un peu le respect de la part du 6K on sent qu'on n'est peut-être pas forcément très serein sur le fait qu'on a un raflo qui est la dalle et un raflo on le connait un raflo sur les derniers moments des fois il a tendance un peu à se lancer à vouloir en finir à vouloir eh bien épater la galerie mais on est complètement corner là dessus c'est pas trop compliqué on passe bien en dessous du forader on reprend le centre ce qui passe on call out cette dash attaque malheureusement pas assez on tombe dessus le forader qui pétra le charge shot j'ai envie de te dire pourquoi pas en tout cas on touche l'explosiflame là dessus les pourcentages sont élevés encore une recote le 2 frame ne passera pas encore un air le contrôle est là probablement l'edge trap est en faveur de BMS mais peut-on finaliser cette stop peut-on la finaliser la dia est pas forcément fantastique mais on survivra toujours c'est lourd Samus c'est très 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 long peut-on finaliser ça tuera pas ça tuera pas c'est trop lourd Samus attention Raflo qui se positionne il a raison il a raison de vouloir tenter des hopers parce que là pour l'instant c'est un 6 kick qui est en manque d'oxygène il étouffe il est aux avoir Raflo là dash attaque qu'est-ce que c'est que ça dash attaque voilà le jabba avec le mix-up dash attaque le charge shot qui est absolument chill et c'est bien ce qu'est en train de faire le Raflo pour l'instant la France qui est encore en espoir on a quand même 100% quasiment qui les séparent Bakker il s'agirait de tuer mon cher Raflo parce que là on va pas pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin de ce samedi et le forward il va pouvoir toucher c'est fait pour Raflo qui effectivement l'emporte il l'emporte au dépend de ce ski qui bon sang qu'est-ce qu'il a bataillé qu'est-ce qu'il a lutté de A à Z c'est absolument fantastique si Raflo l'emporte ici messieurs dames s'il l'emporte bel et bien de 1 à l'arracher je vous prierai on ne vous entend pas d'ici évidemment mais chez vous et dans le chat de balancer un maximum d'amour à 6 ski messieurs dames parce qu'il y a eu des faits de jeu en pagaille mais en pagaille c'est à dire qu'à ce niveau de jeu là ce n'est pas c'est du fait de jeu c'est du fait de jeu c'est un manque de réussite mais alors flagrant un maximum d'amour à 6 ski les deux sont des produits du confinement je tiens à vous lire en fait ils ont à peu près le même profil de joueur à proprement parler c'est à dire que les deux sont sortis du confinement ils ont dit il s'avère que je joue à Smash Bros de façon compétitive ils ont littéralement flagellé matraqué l'Europe entière l'un est plus jeune que l'autre certes mais les deux sont de puissance internationale surtout que ce n'est pas encore fini pour 6 ski absolument ce n'est pas encore fini il n'est pas du tout éliminé le truc c'est qu'il a perdu son match face à passer Re-Man ok mais il y a un autre joueur qui a perdu un match face à passer Re-Man il s'agit de Ken Ken il a battu Raflo certes sauf qu'il a perdu face à passer Re-Man si je ne m'abuse il a perdu 2-0 ici s'il parvient à gérer ces deux personnages-ci avec sa Samus s'il parvient à l'emporter je crois je suis même sûr que ce dernier est toujours en course bien pas de 2-1 pas sur Re-Man Ken peut-être pour moi c'était 2-1 c'est peut-être 2-1 pour moi c'était 2-1 il y a un 3 stock comeback et un autre game je sais plus on peut nous confirmer ça dans l'oreillette bien évidemment merci on vous aime la régie on vous aime la régie toujours au top en tout cas pour l'instant on est donc parti et alors là le plus dur pour Siskis c'est de se remettre de ses émotions là on vient d'essuyer un BO mais alors tellement terrifiant tellement difficile haletant et on doit d'ores et déjà remonter sur le ring face à l'un des meilleurs joueurs japonais ouah c'est trop c'est trop j'avoue qu'en vrai c'est les pires moments les pires pires moments mais au final peut-être que ça va aussi un peu le recentrer tu vois ce que je veux dire le fait de le renforcer vas-y il le connait je vais toujours conclu ça fout un peu le stun machin tout et tout là il va affronter du coup un joueur qui connait peut-être pas forcément ils ont joué une seule fois je vous rappelle là c'est de se remettre contre il y a peut-être un désir de revanche et là surtout c'est le dernier moment c'est pas un perso qui est trop bizarre il est très straight forward quand même c'est pas des multis il est un peu chelou tu vois sur comment tu vois j'ai conclu sur contre ses firots pardon je veux dire donc on va voir un peu comment il va pouvoir et bien contourner ce problème en tout cas pour le moment 120% une belle avance mon six qui bon alors là c'est moins qu'on puisse dire en plus ses firots très mais alors très très sensible le ledge trap de Samus en témoigne sa grande taille notamment la freinata bizarre sauf si tu manges de le smash et attends sur cette air dodge il va falloir la surveiller et Nin l'attend que ça on l'a déjà vu face à passer Riemann tout à l'heure être très alerte quand à la recovery alors là la DI qui nous vient tout droit de l'Ecosse celle-là elle portait un kilt truc de fou et ce qui nous permet derrière et bien pour ses skis d'assumer une stock d'avance alors cette stock d'avance ça va nous être vraiment mais alors vraiment nécessaire 32% avec down trop 43% d'ores et déjà alors certes peut-être rendre l'âme avec cette première stock voilà il peut rendre l'âme c'est ok 43% pas mal mis de côté c'est une belle escarcelle tu vois les badlands sont remplis Mémé a été très généreuse à Noël et on me confirme que c'est bel et bien 2-0 donc 2-0 qui sous-entend que en effet si Siski 2 remporte ce match il me semble qu'il y a un tie-break à un moment quelque part qui va se jouer on va pouvoir se sortir peut-être cette situation et à tout un moment le joueur qui ne passe pas des poules c'est Ken en vérité donc là pour le coup on n'a pas perdu pour l'Espagne loin de là par contre on vient de se prendre 65% alors qu'on avait quand même du coup cette avance comme tu l'as dit et bien somme toute bien construite bien menée les fondations peut-être pas assez solides c'est peut-être un peu tombé dommage ici mais on va quand même continuer à garder un sacré contrôle et c'est peut-être complexe aussi en vérité pour Ken de jouer face à Samus que ce soit en tant que Sonic ou en tant que Sephiroth franchement ça a l'air d'être relou c'est relou de fou surtout que là t'as vu il a tenté de shield grab un jab 2 de Samus là c'est complexe on a le forward oh il prend ses responsabilités il a raison il a raison un joueur d'ultimètre qui est de garde c'est un rêve humide que je suis en train de faire messieurs dames qu'est-ce qui se passe en tout cas pour l'instant Ken qui nous montre que c'est possible d'être garde mais alors serait-ce possible de quitter le domaine du ledge pour l'instant quand même il ne va pas alors il va le quitter mais par la force des choses parce que Siski est en train de lui mettre un coup d'épaule le raccompagner doucement vers la partie charge shot cancel et la chope oh la la Siski qui après avoir essuyé l'un des BO les plus haletants de la journée parvient quand même à avoir des idées face à l'un des meilleurs joueurs japonais vous dire à quel point ce joueur est d'une abnégation sans faille sans borne c'est fantastique on crée vu qu'il prenne la stock et alors là ouais dis donc dis donc sur les petites lécures sur les petites lécures de Jab tu m'as rôlé dans le smash et bah écoute pourquoi pas on va reprendre cette stock on est parti Siski pour le moment qui est en train et bien surtout de nous faire rêver un bon gros charge shot bien chargé là 34% forwarder depuis ledge la meilleure position pour une Samus situation de ledge trap on est bien mais bon le P un peu gourmand de la part de Sephiroth va toucher on va les compter c'est ça avec un forwarder on en a absolument rien à faire de la part de Siski pour le moment tu veux descend je te touche aux air il n'y a pas de problème on reprend le centre malheureusement le saut ici qui sera peut-être un peu gourmand en termes de lecture mais on n'arrive pas à rentrer dans de la part de Ken et ça c'est malheureusement un peu le défaut aussi de Sephiroth parce qu'on est peut-être un peu lent sur certaines frame data on a besoin on est un peu proche on a du mal à gérer cette licence et du coup les coups râtes ouais les coups râtes c'est moi qu'on puisse dire mais là les coups râtes tu vois Siski lui s'en fout là il est à l'autre bout de la terre il est en mode si tu as envie de venir viens mais c'est à toi de proposer quelque chose c'est à toi de faire le premier pas comme dirait l'autre et là du coup le premier pas ça tarde à venir forcément parce que quand tu t'appelles Siski il y a beaucoup de choses qui guettent il y a notamment en sport d'ailleurs voilà si tentative d'incartade et bien aérienne notamment ce d'Antille pour freiner les ardeurs il y a aussi ce charge shot qui pourrait mettre à mal la percée de Ken même si là Ken essaie de percer la délicate armure de cette dark samus of state pour l'instant rien ne fonctionne même pas stop B oui non mais ça on l'a vu tout à l'heure avec Raflo c'était marrant parce qu'il était français mais là on arrête les petits maintenant donc voilà on va le choper par le col là au moins une fois que c'est choper il n'y a pas de bizarre rythme ulti ça dégage hop on prend la game et c'est un de stock Siski qui vient mettre son pied entre la porte et la fermeture là hop 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 moi j'ai pas fini moi je suis toujours là j'entre s'il vous plaît en fait je rentre en fait je rentre en fait je rentre en fait voilà j'en ai marre il a littéralement littéralement mis une béquille au videur il lui a dit en fait non je vais rentrer et tu ne vas rien faire le videur de l'odyssée qui est là en train de l'attendre tu sais il commence à le tendre un peu vers le vilain couloir de la mort que personne ne veut emprunter il s'est ramené il a fait balayette videur tu dégages mais au final vu que c'est nous qui décidons qui passent et qui passent pas c'est pas un peu nous les videurs c'est nous les videurs en fait j'avais fait une référence mythologique ah en fait parce que pour moi il me semble que c'est que je pourrais de me prendre la balayette c'est peut-être Circé la sorcière Circé dans la mythologie grecque qui serait du coup la videuse je sais qu'il y a l'autre là sur sa barque donc j'ai complètement oublié le nom qui amène les gens non ça c'est Chiron ouais c'est pas lui qui balade les morts ouais mais ça c'est pas l'odyssée ça c'est quand les gens sont décédés ouais tu vois il prend les mecs il va les faire voir d'accord ok mais c'est même parce que je pensais qu'on faisait référence au fait de la porte des enfers quoi tu vois Cerber tu vois ce que je veux dire ouais ouais tu peux faire ça mais ok d'accord mais du coup Circé elle a transformé les copains d'Ulysse en cochon ah oui charmante demoiselle charmante demoiselle bon au demeurant ah Sonic en parlant de cochon il est là il est présent on a un chien mais faut le catcher faut l'attraper c'est le Sonic un des personnages les plus rapides mais surtout les plus embêtantes du jeu vidéo but small battlefield pas de table plateforme pour véritablement pouvoir se cacher de plan de jeu d'un point de vue horizontal un personnage d'eau donc on peut faire de moult dégâts lorsqu'on va la toucher mais surtout on va pouvoir faire whiffer les moves de la Samus préparez-vous messieurs-là le game va peut-être durer 7 minutes ouais ou pas parce qu'en vrai Ken mine de rien c'est un Sonic qui peut avoir de la sauce comme on dit souvent puisque la plupart des Sonic c'est vrai alors la méta des Sonic tend à être de plus en plus agressive puisqu'on a suivi un petit peu le chemin de Ken et de Sonix le joueur de République Dominicaine qui arrive à prouver qu'il est possible de faire des trucs avec Sonic pour l'instant prise d'appui sur la gauche forward air c'est pas mal ce qu'il fait ah 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 on va peut-être un petit peu trop loin et là Syscu il va peut-être pouvoir en profiter parce que là il y a Downsilt tu payes un petit peu le prix de ton impétuosité impétuosité qui pour l'instant se traduit par une réussite européenne puisque 50% désormais wow 70% des cas un back air un forward air suffisent et bien le voici on va le chercher là-dessus on va le chercher c'était assez clean je suis étonné que Ken d'ailleurs se perde et s'oublie un peu peut-être sur ce saut à ledge on sait que Samus elle aime beaucoup récupérer justement ces petits sauts à ledge avec son forward air qui est somme toute baveux relativement généreux comment on puisse dire clairement comme une comme j'avais fait une référence à un plat japonais mais en fait je l'ai pas il m'échappe donc ça ne fait rien disons une bavette mais voilà mais baveux comme une bavette tu vois comme une omelette quoi qu'il en soit on est reparti et on a encore le contrôle du terrain le done B on va lui laisser parce qu'en finale si tu veux jouer full screen il n'y a pas de problème parce que je charge le shot par contre Ken du coup qui fait full screen go in full screen go in attention à ces up qui vont pouvoir peut-être être très problématique pour Ken mais là c'est vraiment une très bonne copie c'est un sang faut qu'il trouve dash grab comment ça forward throw ici mais Ken fait dodo est-ce que Ken fait dodo charge shot ici attendez attendez le joueur européen qui remaisère ici une deuxième fois air dodge ou pas ouais oh là là c'est ce qui qui est sur une instru exceptionnelle même s'il va devoir essuyer un up smash bon allez ça ça arrive voilà ce sont des petites choses qui arrivent mais par contre là mettre un joueur japonais à 130% et d'aller faire la ride au forward air ça s'en est une autre quel talent de Syski attention parce qu'on va peut-être arriver sur cette triangulaire dont on parlait on va peut-être arriver cette triangulaire tout à l'heure alors là la régie j'espère que vous êtes chaud en match j'espère que vous avez bien révisé parce que à tout moment si jamais on part sur un 2-0 de la fin de Syski il va falloir nous dire très précisément qui c'est qui passe et qui qui malheureusement va devoir arrêter sa course à l'odyssée parce que ça n'a pas été évident d'arriver à le déterminer pour le moment on est corner une belle stock d'avant 60% seulement enfin c'est déjà plutôt d'infliger sur le Bunken qui est pour le manteau au mur et ça pourrait être lui le joueur japonais un des plus grands représentants de ce pays celui qui voyage peut-être le plus à travers le monde l'un des vainqueurs d'un des tournois récents américains Battle of B6 Force si je ne m'abuse et j'ai dit peut-être une bêtise va peut-être arrêter sa course là-dessus si c'est ce qui parvient à finaliser cette stock ce dernier tellement gris quoi il trouve la chope ici mais il trouve des trucs il est tellement énervé là-dessus il trouve des chattac mais quoi il est en train de raccompagner littéralement Ken à roi c'est Charles de Gaulle là-dessus mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer quel talent quel eh bien viravolt de la part du joueur espagnol qui pour l'instant rassemble tout ce qu'il a trouve un chat-shot et va venir sniper le hérisson supersonique mais attends on vendait on vendait un BO long on vendait une manche de 7 minutes c'est ce qu'il l'a pris il l'a tué et là tu vois il vient de le tuer il se lève il se casse dans les toupines foutez-moi la paix avec ce jeu ah ouais non mais c'est en fait on sent qu'il y a un côté un peu où genre il a tellement pas eu de réussite face à Raflo que là toute la réussite qu'il a pas eu il l'a eu là il l'a eu là dans ce set où là il a pu enchaîner en effet tous les éléments du coup qui sont bien passés avec les très bonnes phases du coup en effet on sent qu'il est encore très tendu par rapport à son match avec Raflo il est encore un peu au travers de la gorge donc il l'a fait le match a été fait il s'est levé même pas content d'avoir battu Ken il a juste fist bump il s'est mis dans les gradins et maintenant il l'attend il attend son heure il attend la sentence il attend de savoir ce qui va se passer pour son cas et alors là prochain match match décisif s'il en est à bien des égards puisque là alors là je vais pas vous raconter ma vie je vais pas faire semblant de savoir qui est en triangle angulaire j'en ai strictement aucune idée le seul truc en fait c'est que Passer Eman est le seul joueur actuellement avec deux victoires si jamais Raflo venait à avoir cette deuxième victoire il passe en winner il passe en winner il serait premier donc en fait c'est assez énorme en vérité ce match si Raflo parvient à récupérer Passer Eman donc là maintenant le truc c'est que non seulement s'il l'emporte il passe en winner si jamais il perd là il y a l'espèce de potentiel triangulaire où on se retrouve avec des 1-2 un peu partout à savoir les trois autres sont en 1-2 ouais mais vu que Siski vient de 2-0 Ken et Raflo a gagné en 2-0 également mais comme Siski a perdu en 1-2 Siski pourrait prendre le lead par rapport à ça et après le match pourrait jouer du coup entre Raflo et Ken quoi qu'il en soit un point qui est aussi important oui dis-moi dis-moi il faut se faire je veux savoir c'est que si Raflo perd ici contre Passer Eman ouais va falloir attraper Esprit Shonen et Ryukai ah oui bah globalement alors pour prendre un peu sa défense sache une chose en vérité que Raflo galère un peu dans le matchup Fox parce que justement Ryukai aïe 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 what the Fox aïe 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 enfin what the Fox tout du moins Ryukai dans un premier temps aïe 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 c'est un matchup qui est un peu complexe même si sur le papier t'as envie de donner Palutena quand même un peu plus robuste que son homologue Fox donc j'ai envie d'y croire d'autant que c'est un style radicalement différent alors que les poules sont affichées alors que pour l'instant vous le voyez Passer Eman est en première position Siski Raflo est en troisième position ça va donc être à l'issue de ce match que nous verrons si oui ou non mais attends maintenant que j'y pense en fait le truc c'est est-ce que Raflo passe whatever happens non si Raflo ne gagne pas de match je pense qu'il y a tiebreak j'ai besoin qu'on me tient à cette information ok je pense qu'il y a tiebreak non je pense qu'il non il peut pas quitter c'est pas possible j'ai gagné deux fois mais tout le monde a gagné deux fois mais il n'y a pas de tiebreak donc il ne passera pas c'est le head to head ouais mais head to head tout le monde a gagné contre tout le monde bon bref on verra on verra ça on verra préparer si Raflo gagne ne serait-ce qu'une game il passe si Raflo gagne il passe encore si Raflo perd on n'en a pas la foutue ou André D mais il semblerait que ça a look pas très bon on verra on verra vous savez quoi on verra on pense pas aux mauvaises choses oui oui mais s'il faut c'est Foster qui passe et ça sera ok oui mais je pars à la place de Raflo c'est pas un problème c'est ok il a une Samus allez Passeriman face à Raflo messieurs dames on est sur PS2 et alors bon là la tâche vous l'avez compris la tâche qui attend notre joueur français est ardue il y a un style radicalement différent quand même de la part de Passeriman en termes de Fox c'est un Fox quand même plus je dirais plus mesuré voilà c'est peut-être un peu ce qu'on peut vendre de ce Passeriman jusque là enfin de ce que j'ai compris jusqu'à présent ce qui pourrait peut-être profiter à notre champion français ouais clairement clairement on sait pas trop après peut-être qu'en effet il a peut-être récupéré ici quelques infos de la part de son poteau Niroz mine de rien il connait bien Niroz ils ont peut-être pu un peu discuter sur la façon dont ce Passeriman pouvait se comporter mais en effet Fox c'est particulier Fox c'est rapide Fox ça fait peur Raflo qui a quand même aussi quelques petites expériences à travers le monde en allant aux Etats-Unis d'Amérique a-t-il eu la chance de pouvoir jouer face à des joueurs comme Light je sais pas je sais plus je suis pas là avec ses agenda je sais pas exactement avec qui il a fait session quand pour pouvoir être le meilleur futur joueur du monde en tout cas pour le moment on est complètement corner on a un Passeriman qui joue très bien au niveau du rythme et c'est difficile pour Raflo de parvenir à s'en sortir et là ça peut être un gros temps fort parce que Fox quand même il est très sensible au L'Extrape de Palutena allez c'est maintenant que le Puyarda c'est absolument maintenant faut quand même se rassurer déjà envoyer un signal fort pour l'instant tant au Japon qu'à la France on essaie d'avoir une lecture de saut qui ne vient pas et un Passeriman qui a décidé de jouer un peu plus autour de cette foutue plateforme quand même on n'a pas forcément anticipé sur ce Tetch Teleport Cancel pardonnez-moi et alors là Fort War Tilt tellement bien trouvé 107% voilà Kraflo peut-être choisir de diminuer la vitesse de jeu un petit peu forcer les erreurs de Passeriman ouais 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 en tout cas quoi qu'il décide de faire qu'il continue de le faire comme ça parce qu'il le fait bien et c'est bien et c'est très appréciable c'est bien c'est bien c'est appréciable 25% encore une fois qui a été infligé par contre ici relevé une grosse mâche avant dans les chicots propose le Passeriman lecture de rôle je pense mais ça n'a pas touché cette fois-ci Wipuzo atterrissage puni immédiatement avec le forward air bien évidemment l'électure relativement bonne encore une spot dodge puni avec un forward air on a un Raflo pour le moins qui est 13 dosaga et malheureusement drag down n'ira pas jusqu'au gras parce qu'il atterrit juste derrière c'est dommage ça arrive parfois on a eu beaucoup de réussite face à Siski on espère que la bonne étoile de Raflo est toujours derrière lui il a voulu appuyer sur un bouton derrière Passeriman très alerte très alerte pour anticiper sur les mouvements ne serait-ce que réaction défensive back trop ça c'est peut-être un autre temps fort pour le joueur japonais down tilt voilà la DI est excellente redown tilt attention à tes side b mon cher Passeriman parce qu'on l'a dit très sensible et bien au ledge trap de la paluténa française pour l'instant la paluténa française qui va devoir subir les foudres et bien des coups de pied successifs up tilt forward air de Fox et d'ailleurs la forward tilt je suis quasi sûr qu'il voulait opter pour un an tu me diras à notre là ici ça faisait sens et on se rate sur le up smash et faire en sorte de tuer avec cet up smash ce pari il est insane parce que depuis tout à l'heure on a quand même un Raflo qui sautille devant lui qui lui bait un timing et jusqu'au bout Passeriman troisième oeil il le lit il arrive à faire ce pari c'est fantastique mais on a un Raflo tout de même pas d'effet qui va aller récupérer cette deuxième soc sur une sorte de recovery sur laquelle il va pouvoir aller le punir on a essayé de contester cet atterrissage malheureusement le forward air qui l'a arrêté je pense qu'a touché la tête avant de toucher le bouclier qui du coup a posé problème à Raflo mais une chape des plus fantastiques un air également attention deuxième soc consommé un chêne un peu confort on était pas loin de le trouver là dessus roule à deux ouais on se barre d'un air inversion des possibilités donne tilt on était un peu en retard malheureusement pour Raflo permettant du coup à Passeriman de s'exprimer on reprend tout le terrain on danse il va se remettre dans le coin Raflo là dessus c'est très étrange il a pas envie de retourner vers le centre du stage double up trop très bien on se fait contester avec un forward air alors là il y a des chouettes positionnement de Raflo qui ont peut-être qui coûtait cher attention à ce neutral air quand même qui permet eh bien aux joueurs français de respirer un peu là on a besoin d'oxygène parce que là vous avez compris que le Fox japonais il est là pour tasque il est là pour mettre les deux palus qu'on aurait pu tuer là-dessus le drill il en avait pas vu de drill sur les fêtes d'avant mais alors là tu le vois il l'utilise beaucoup plus il est beaucoup plus confiant dans cette option il y a rien et il a raison attention parce que là on est à even pour cent tentative de up smash bien où il se punish à l'air d'un là-dessus sur le neutral air qui renvoie la menace est-ce qu'il va y avoir quelque chose air dodge il a toujours le centre du stage pour lui le joueur français alors qu'il est en train de danser sur la plateforme on trouve le neutral national light frame active est-ce qu'on va pouvoir aller attraper ce sidebay non mais passerie man s'en fiche il a toujours cette neuve habitude de recovery et pour l'instant et bien Arda est un petit peu verrouillé sur le sol une stock une stock c'est tout ce qu'il faut tout ce qu'il le faut pour la qualification il y va il y va il se sauve il l'a avec cette paire le pied est mis c'est un nom jusqu'au dernier moment jusqu'au dernier 7 tu rends sous tout cette odyssée jusqu'au dernier 7 un joueur français a réussi à se qualifier jusqu'à la toute dernière seconde Raflo vient mettre son pied dans la porte mais le 7 n'est pas fini maintenant peut-il récupérer un meilleur seed la qualification c'est une chose winner loser c'en est une autre allez on reprend un petit peu de nos esprits on va voir un petit peu ce que ça va donner par la suite en tout cas PS2 on relance immédiatement parce que Liman qui a quelque chose à régler voilà sur ce stage et il a bien raison 50% dansé déjà et Raflo qui se met dans de très 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 bonnes conditions tout à l'heure il a joué contre Siski il s'était accroché Raflo qui a l'air d'avoir vraiment changé de mindset très rapidement parce que le 7 entre Ken et Siski était relativement rapide aussi donc il n'avait pas trop eu de temps il n'a pas réussi à avoir le uptile c'est dommage mais quand même pour l'instant ce sont de très bons signaux envoyés et il y a déjà une vingtaine trentaine de pourcents qui les séparent ce qui veut dire l'avantage d'un néglige pour Raflo il faut savoir que là Raflo pourrait faire deux choses non seulement être le premier français à se qualifier ce qui est déjà fait mais être surtout le seul joueur japonais en winner side de cette odyssée pour demain il pourrait réaliser ce double exploit là maintenant tout de suite alors qu'on a des joueurs comme Boomforeva Fatality Cosmos il pourrait être le joueur qui rentre en winner semi le seul joueur non japonais en winner demain pour l'odyssée et là ça serait fou là ça serait fou pour l'instant tentative de Down Smash c'est avorté c'est les man qui s'y est pris peut-être un petit peu tôt voilà ce qui fait que Raflo est encore en vie persévère 101% rendez-vous compte c'est énorme mais si on se met pas dans la range du Fox et qu'on le pousse à l'erreur et bien finalement 101% on s'en fiche d'ailleurs on va rentrer dans sa zone de confort pour aller chercher le double neutralaire c'est pas encore tout à fait les dégâts optimum mais c'est pas grave parce que ça permet de profiter pour l'instant d'un bel élan up smash ici certes mais on va concéder cette stock avec 48% de mi côté et sur un personnage aussi léger 48% de côté c'est très 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 beau d'autant plus qu'on arrive très bien à mettre du rythme on trouve en plus le nerf qui est offstage on continue à punir avec l'explosive flame le side B on le disait on commence à habitué en tous les cas les deuxièmes sauts sont forcés les atterrissages n'étaient pas forcément mais on est là on le chasse le backstrand bien trouvé là dessus on le laisse on le maintient et ça d'un petit backer s'est pris sa touche plus qu'une plus qu'une plus qu'une stock on a absolument besoin de ça si la France t'a pas forcément brillé jusqu'à présent c'était pas une question de niveau mais elle est bel et bien de constance dans ce format BO3 qui peut être cruel là cette fois-ci Raflo est en train peut-être de l'annoncer au monde entier qui nous regarde messieurs dames la France est encore bel et bien de la partie et bel et bien dans la compétition mais ne vendons pas à la peau du Fox avant de l'avoir tué puisque s'il est une stock derrière il est encore en pleine mesure d'aller arracher la deuxième stock à la vitesse de la lumière d'ailleurs la lumière peut-être commence à manquer côté Raflo quoique la déesse de la lumière elle-même va pouvoir affliger 42% désormais 50 nœuds c'est énorme mais on va s'en réjouir d'habitude on pourrait dire qu'elle perd ce de con mais là on va plutôt s'en réjouir 64% et oui je l'ai osé mon cher Foster mais là Raflo il a pas envie de l'arrêter il est en train d'accélérer tellement vite c'est en train d'aller beaucoup plus vite que ce que passer Riemann était en train peut-être d'attendre face à cette rencontre ah il est surpris il est surpris il se fait un peu avant le père passer Riemann ça ne touchera pas malheureusement mais le drill passera à l'up smash non on delay mais l'up smash le père pour aller récupérer sur le début de la téléportation c'est très très tabou de la part de passer Riemann plus qu'une stock 86% d'infligés mais attention à pas trop se presser là-dessus puisque Fox ça peut aller très 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 vite il a le contrôle il a le jab bizarrerie offstage là-dessus peut-on le faire lecture ici il a envie de le coincer il a envie de le coincer passer Riemann il a raison il faut absolument pas le laisser passer Rafflo mais Rafflo qui arrive à s'extirper alors là il y a une double touche à l'avantage de Rafflo qui trouve quand même quelque chose d'intéressant c'est-à-dire qu'on se rapproche curieusement des 100% voilà on a dépassé la barre symbolique des 100% ce qui veut dire que la Fox peut absolument se faire tuer sur tout et n'importe quoi passer Riemann le sait il avance prudemment shield shield il avance shield oui 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 c'est qu'il passe assez encore malheureusement on fait pas assez de scènes là-dessus on va essayer de récupérer très loin on est loin on se l'est pris là-dessus le firefox qui va aller touche chez Rafflo malheureusement peut-être un counter qui n'est pas sorti peut-être je ne sais pas en tous les cas c'est peut-être intécable intécable game 3 on n'a pas fini sauf que maintenant on est sur le stage de Rafflo 1-1 c'est pas fini passer Riemann vient de se sauver cette game est le plus impressionnant en vrai on a Rafflo qui est évidemment super expressif on le sait ici on est super expressif tu vois il vient de perdre cette game il est mais non mais c'est pas possible passer Riemann de marbre il joue Fox de marbre ok game sauvé on est parti game 3 c'est vrai que les japonais sont un peu les spécialistes de la poker face total mais quel que soit le jeu de combat il y a même des gens japonais qui portent le surnom de murder face le visage du meurtre c'est un joueur de street 5 qui s'appelle Tokido enfin un joueur de street fighter bref on vous fera ça dans un autre tournoi peut-être une autre odyssey spécial street fighter on sait pas à bout je te regarde pour l'instant un partout passer Riemann face à Rafflo c'est maintenant tout ce jour littéralement c'est la place en winner la place en loser rappelez-vous que s'il n'y a qu'une seule personne de chaque groupe qui vont en winner et les deux autres en loser ça veut dire que dès que vous êtes en winner vous êtes automatiquement top 6 du tournoi place minimum c'est 5ème sur les 12 qui restent et qui sont présents qui eux sont minimum 9ème c'est énorme en vérité cette place tu la veux tu la chéris tu la prends très bien fort avec toi et tu veux l'embarquer avec toi demain matin parce que c'est clairement de sécuriser une place beaucoup plus confortable par contre on a un pass sur Riemann ici qui a la dalle on a un pass sur Riemann qui veut juste affronter le plus de gens possible il n'en a rien à faire de sa position il n'en a rien à faire il veut juste jouer contre des joueurs il veut juste montrer de quoi il est capable il est là-dessus il commence déjà accéléré un peu le rythme il se glisse entre l'explosive flame et Raflo pour arriver à trouver ce back air c'était insane son spacing devient de plus en plus aiguisé il ne faut pas le laisser installer le jeu il ne faut certainement pas laisser la Palutena faire ce qu'elle veut à mi-distance parce que sinon c'est la fin des Réko et tu tombes dans tous les pièges de la dite Palutena pour l'instant on va manger quand même le lake neutralaire mais alors là tu vois neutralaire la vache celle-là elle est bien celle-là elle est très bien cette phase par Salimann qui est impassible justement vous disiez qu'il se reflète même dans sa manière de jouer à vrai dire il ne laisse absolument aucune erreur transparaître il est en train de branle cette game de la quadrillée de la verrouillée switch 3 points dans la poubelle en compost Raflo et 2 stocks derrière déjà c'est dur là par contre puisque 65% c'est vraiment pas énorme pour le coup on revient très haut d'accord mais bon ça on l'a déjà vu une fois deux fois le shine qui a chaud lui permet de temporiser un peu il le voit sauter du coup il est redodge inversion des possibilités on trouve une dash attack magnifique shield là dessus parce qu'on sait on aime bien appuyer sur notre alerte de la part de Raflo donc on est relativement serein même le jab il est très bon pour aller checker les potentiels je suis grave qu'on aime beaucoup de la part de Raflo aussi on trouve un upper attention est-ce que tu veux attirer on trouve le second et là malheureusement je pense bien que la game est en train d'échapper petit à petit des doigts de Raflo on n'arrive pas à s'installer on n'arrive pas à faire quoi que ce soit la roulette ne passera pas mais on craque avec cette off-slash là dessus on trouve ce shine of stage passer Rayman tu me fais plaisir là dessus mais malheureusement on ne peut pas s'exprimer on ne peut pas s'exprimer mais la mort ne l'a pas encore récupéré facilement mais on n'était pas trop loin justement Chiron en parlait tout à l'heure qui peut-être a vu la vie de Raflo lui échapper pour l'instant il vit encore un petit peu il vit encore et pour l'instant sur 9% sur 14% Fox off stage on retente ce qu'on a fait tout à l'heure mais passer Rayman est un passif down air allez c'est peut-être ça le signal qu'on est en droit d'attendre mais alors là il n'y a rien à faire sur ta lecture de saut Huppert Salvator et Raflo de Vramalos vont concéder cette game mon cher Foster 2-1 pour le Georges Aprenet et c'est un joueur qui ira et bien signer sa victoire 3-0 au niveau de la poule au global passer Rayman l'inconnu l'élément chaotique de cette poule qui au final est l'élément le plus solide il sortira en winner et ira et bien somme toute signer l'Odyssée déjà de couleur blanche et rouge puisque tout le winner braquette de l'Odyssée sera est plutôt mais sera demain 100% japonais gakt shoot'un ti et désormais ma sœur Rayman et alors là la question que tout le monde se pose oui tpk là la question que tout le monde se pose avec tout ce bazar avec tout ce bazar on en est où en fait on en est où alors évidemment nous allons attendre les résultats les résultats qui a priori donneraient raflo en loser side tout à fait braquette a priori je pense surtout que le joueur éliminé devrait être a priori celui qu'on attendait pas celui qu'on attendait pas du tout puisque il s'agirait d'un joueur japonais qui se ferait éliminer mais vous avez compris ça ne serait pas passé l'Iman ce serait plutôt le joueur qui devait été donné gagnant de cette poule puisque ce matin et même en préparant l'Odyssée globalement tout le monde s'est dit Ken eh bien serait l'élément on va dire à passer et vous découvrez du coup messieurs dames les résultats finaux passez l'Iman premier de poule Siski deuxième de poule raflo passe les poules messieurs dames notre seule présence française en braquette c'est fait pour raflo et BMS et celui qui va devoir nous quitter messieurs dames ce sera donc Ken celui qu'on a lancé vainqueur de cette poule il y a bel et bien un espoir français demain dimanche il y a un espoir français demain en effet mais également un espoir de façon européen avec Bloom avec Mister Air également qui sont tous qualifiés ça va être excessivement excitant de devoir suivre cette compétition en tous les cas ce qui est sûr c'est que ce groupe s'arrête ici TPK je crois qu'un joueur va devoir nous quitter un joueur va devoir nous quitter puisque si on peut échanger peut-être quelques mots avant histoire de dire avant de quitter notre ultime joueur mais on va commencer je veux commencer par toi raflo du coup histoire de commencer par ce qui nous rend en joie j'ai envie de te dire présence française demain la dernière la première la dernière finalement présence française tu disais tout à l'heure que tu voulais afficher le meilleur niveau possible t'es satisfait de ce que t'as pu proposer pendant cette phase de groupe franchement je peux être content de ce que j'ai fait en vrai je me suis bien débroué contre la plupart de mes adversaires que ce soit les japonais que ce soit Sissiki j'ai bien joué de manière générale moi j'ai un petit peu le seum sur ce qui s'est passé à la fin de la contre Passer Eman parce que j'étais à ça de sortir en winner malheureusement j'ai raté la take bon bah c'est il a me joué tant pis pour moi après la game 3 il m'a explosé mais en vrai je suis content de pouvoir jouer dimanche et j'espère que je vais faire un truc de fond je vais m'intéresser du coup à Passer Eman rapidement parce que Passer Eman tout de même qui a été du coup la surprise il arrive sur son premier invitationnel il arrive du coup à l'étranger justement il débarque 3-0 face quand même du coup à son compatriote Ken face à Sissiki le deuxième meilleur européen et face à Raflo l'un des jeunes prodiges français comment il se sent de cette performance et comment il se sent pour demain s'il est sur son bon jeu s'il est vraiment dans une bonne place il peut s'en sortir et là franchement il est on s'attend à voir on s'attend à voir le même jeu demain on s'attend à voir on s'attend à voir le même jeu demain et du coup il est aussi un peu surpris agréablement surpris de son jeu mais du coup ça s'est très bien passé on va prendre quelques mots aussi du côté de Sissiki donc Sissiki c'était un gros groupe et surtout dans ce match contre Raflo on s'est senti comme tu étais un peu déroulé par tout le joueur le jeu mais en tout cas vous avez fait vous avez fait demain vous allez pouvoir s'en sortir avec les meilleurs joueurs mais dans la lutte comment vous sentez aujourd'hui et demain ? j'ai beaucoup de différentes émotions parce que j'ai été trop mûlé de jouer contre Raflo parce que j'ai j'ai dû jouer parfaitement et mon app n'est pas connecté et j'ai été super mûlé mais j'ai j'ai fait et j'ai fait et j'ai été super bien je n'étais pas pas d'exploitation donc j'ai beaucoup d'émotion super hyper pour jouer demain et je suis super heureux car c'est le meilleur ever de Smash donc je suis super heureux Best Smash Event Ever Looking at you every day the world the entire world bon je vais faire la traduction évidemment puisque je lui ai dit bon aujourd'hui c'était bizarre t'as joué contre des mecs comme Raflo t'étais au bout de ta vie le jeu t'a dit non et pourtant tu le fais tu seras demain en loser side comment tu te sens par rapport à aujourd'hui et demain la réponse est claire j'en avais ras l'oignon j'en avais tellement ras l'oignon que j'ai abandonné après mon match contre Raflo j'ai dit allez tu sais quoi ça m'emmerde et en fait il a très bien joué contre Ken donc au final ça va très bien se passer il est super hype pour et bien ce qui va se passer demain avec quand même des émotions partagées par rapport à ce qui s'est passé on sent qu'il y a une marge de manœuvre et on sent qu'il y a beaucoup de choses à régler demain mais dans tous les cas il sera bel et bien avec nous un nouvel espoir européen loser side finalement est-ce que ça vaut pas le coup qu'on garde Ken avec nous pour la dernière question absolument je pense on va féliciter évidemment nos trois genres on a demandé de rester Ken can you just stay here les passerie men Andra Flo and Siski you can go merci encore une fois à vous tous et bravo évidemment de vous qualifier et du coup on se retrouve face à Ken Ken qui malheureusement du coup s'est fait avoir un peu comme glutonie c'est la compétition une compétition qui est relativement difficile donc évidemment la question c'est comment évidemment les mots sont à chaque fois durs contre quelqu'un qui vient d'être défait mais comment est-ce qu'il a vécu cette compétition mine de rien est-ce que le format tout de même lui a plu est-ce que demain on le retrouve autour pour pouvoir soutenir ses joueurs est-ce qu'il est quand même content de voir une winner semi remplie 100% japonaise C'est vrai c'est vrai en fait y a Cosmos en winner semi tu parlais d'un winner semi full japonais on m'avait dit shoot'un winner semi non mais ok 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 on a pu des infos pour moi du coup correction Oui, c'est sûr. Mais je souhaite que les gens de l'avenir de l'avenir ? Je suis triste, mais je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Mais je voudrais que les amis de l'avenir. Il est un peu frustré, donc il ne peut pas avancer. Mais demain, il voudra de toute manière forcément encourager ses amis. Merci beaucoup, Ken, d'avoir été avec nous. Malheureusement, c'est le bon en effet de se dire au revoir, de devoir passer malheureusement dans ce couloir de la mort. Que vous soyez chez vous, bien évidemment. Ce jour a traversé tout de même tout le Pacifique. Il a traversé littéralement la moitié du monde pour pouvoir venir ici, pouvoir participer dans une des compétitions, vous l'avez vu, parmi les plus dures à travers le monde. Une poule en BO3. On rappelle que Gluteni, l'un de nos héros, l'un des meilleurs joueurs du monde, a été défait au même stade que Ken. Ça ne retire en rien sa qualité en tant que joueur. Évidemment, c'est le moment de soutenir énormément Ken par rapport à ce qu'il a réalisé son parcours. Ken, on va malheureusement devoir vous demander de quitter ce lieu et de prendre de fait le couloir de la mort. Bravo ! Ken ! Mélodissé s'arrête ici. Mélodissé donne et reprend. Et ainsi, c'est un joueur japonais qui va devoir quitter la compétition, le seul en vérité qui quitte la compétition là où c'était trois Français qui avaient dû concéder leur présence dans le braquet. En fait, cette fois-ci, c'était un japonais. Et alors, c'était probablement l'un des, si ce n'est le japonais, les moins attendus à cette position-là de boule. C'est une dinguerie. Oui, je l'avais prono. Tu l'avais prono, ça ? Je l'avais prono. Parce que Riemann Sortivan est un winner. Toi, tu étais bourré, mon frère. Comment tu... Non mais... Non mais il est bourré de fou. Bon. Ouais, ouais, on va le faire. Aïe, 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 aïe. Toi, tu étais bourré quand tu as fait tes pronos. En tout cas... Non. Si, tu étais bourré. En tout cas, on va donc pouvoir appeler justement les voix qui nous ont, qui vous ont accompagnés pendant l'intégralité de la journée. On va leur demander de venir avec nous. Il s'agit de 5D, il s'agit d'Etoiles et de Black Bigot qui vont pouvoir, du coup, nous rejoindre sur le desk. Ils ont chacun un micro. Et alors ça... Et ça. Et alors ça, c'est pas rien. Venez vous foutre là, Etoiles. Mets-toi au centre, mon ref. C'est ton stream. You are chez toi, en fait, littéralement. Je pensais qu'on n'aurait pas le droit au bonheur. Je vais pas te mentir. Je pensais que c'était terminé. Et on a... C'est quoi ? Il n'y a pas eu une seule poule où on n'a pas eu envie de mourir de manque d'oxygène. C'est vrai. Entre ce qui s'est passé... En fait, le vrai upset aujourd'hui de la journée, c'est Ken et Gluto, du coup. Mais la surprise Serraflo, ça reste une surprise. Il était side 4 et il réussit. Il est passé à une tech d'être side 1. Ça dégoûte. Mais franchement, vu ce qu'il a montré, je pense qu'il va taper la braquette un peu demain. Ça tape la braquette demain. Mon cher Black Bigot, aujourd'hui, journée exceptionnelle. Exceptionnelle, complètement. Et un peu dégoûté que... Parce qu'il parlait d'upset de la journée. Selon moi, l'upset de la journée, c'est un petit peu le Orion 2-0 sur T qui finira anecdotique, étant donné que Orion se noie en poule, malheureusement. Mais effectivement, journée exceptionnelle. Demain, encore mieux, étant donné que cette salle sera bondée, que les matchs augmenteront en qualité, étant donné que ce sera du format BO5. Donc forcément, plus d'adaptation, niveau de jeu plus élevé, etc. J'en passe. Et des meilleurs. Donc franchement, je pense que de toute façon, les A7 vont nous permettre de voir le braquette final. Et quoi qu'il en soit, on aura vécu une grande journée. Et celle demain risque d'être très grande. On va regarder ça ensemble. 5D, très rapidement aussi, un petit mot sur cette journée. Déjà, Klim d'entrée de jeu. Donc, il a fallu se remettre dedans. On a pris Klim sur Klim. A, B, nos deux Français qui ont eu beaucoup de difficultés. Evidemment, forcément, surtout Gluteni. Orion, la Klim était massive. Mais, quand même, je tiens à rétablir une certaine vérité. Avec Monsieur Foster et qui est François Lebrun ici. On s'est fait diffamer pour passer Riemann 1er. On nous dit, mais vous êtes fous. Mais vous êtes bêtes. On nous a traités d'imbéciles. Et puis, au bout d'un moment, bon bah... Non mais les gars... Antoine Billy se retrouve fort mari. Est-ce que vous avez pas fait le genre de prono en mode... Bon, vas-y, on flippe un passer Riemann 1er. Bah non. Après... On a dit... Fox, c'est du momentum. BO3, momentum. Il y a moyen, il le fait. On nous a dit, mais non. Si ! Après les gars, on est passé à une tech. Il a Firefox dedans, il a raté sa tech. Vous maxez. Ceci étant. Non. Au final, on a eu le bon prono. Arrêtez. Arrêtez d'essayer. Il y a pas de bourré. Il y a rien. Moi, j'ai un prono qu'aucun de vous a eu. Cosmos qui passe les premiers de sa poule. Ça, c'est vrai. Oui. Parce que tu répétais qu'il y avait que des japonais en winner side. Mais c'est pas le cas. En fait, j'ai l'instant même de découvrir que Mutate était winner. J'ai vu qu'on avait le bracket. Si on peut le réavoir d'ailleurs rapidement, ça peut être chouette. On puisse discuter justement de ces affiches. C'est sur ça que j'étais en train de péter les plombs. Vous avez vu la gueule de ce bracket. Mais messieurs, dames. Demain, premier tour. Shoot-On vs Raflo. Ça va être de la tainguerie. C'est trop. C'est fantastique. Shoot-On vs Raflo. C'est le premier match pour notre Français. Alors là, autant vous dire que là, ça va être... C'est pas de chance quand même comme bracket. C'est pas de chance. Et on irait affronter un confrère européen. Si toutefois on l'a emporté. Vous avez vu que toute l'Europe, pour l'instant, étant loser, il y a une présence japonaise excellente. Il n'y a qu'un seul finalement étranger dans ce winner. C'est Cosmos, l'américain. Pour le reste, on a un gact. Fatality, Siski, Asimo. Bref, c'est un bracket exceptionnel, mon cher étoile. Il y aura de public. Oui, Fabé. En fait, c'est fou de se dire qu'il n'y a pas un match qui n'est pas ultra intéressant. Il n'y a pas un match qui ne peut pas être une winner semide major mondial. Absolument. C'est juste le niveau proposé demain dans une salle comble devant tout le monde. Ça va être incroyable. Le shoot-on, il va trembler. Parce que moi, je connais le public français. Oui, oui, oui. Et je peux te dire qu'à chaque interaction, à chaque autre alerte de Raflo, la salle, elle va brûler. Ça va être n'importe quoi. Les Japonais qui sont, eux, connus pour être calmes. Good luck. Bon courage. Je ne l'ai pas en beaucoup d'autres langues, mais bon courage shoot-on demain avec l'ambiance. Ça va être un test... Ils vont être mis à rue d'épreuve. On le sait. Mais j'avoue que la Raflo, dans sa tête, il doit être mixé de deux émotions. Il doit se dire, purée, si j'étais en winner side, peut-être que j'aurais eu une route, ou avec Mutex, etc. Mais le truc, c'est que la front shoot-on en loser, c'est faisable. Il va falloir dormir sur Olimar. S'il y a un Olimar sur Paris, c'est le moment de se déplacer. Vite fait, Faustar. Un truc qui est intéressant, c'est que de toute façon, c'est tout le même le principe de ce tournoir. On est là justement à l'Odyssée, et on l'a vu que chaque joueur vivait justement leur Odyssée, cette espèce d'aventure. On est loin d'arriver à s'en sortir. Même les personnes, de toute façon, en winner, ont évidemment des matchs qui sont relativement compliqués. Ils ont eu beaucoup d'avance par rapport au reste. Mais l'Odyssée de chacun des participants est encore en train de se faire. À la fin, il n'y en aura qu'un seul, plus qu'un. Et il pourrait complètement venir des losers, comme il pourrait déjà être des winners. Ça pourrait être Shoot-On, en effet, qui fait sa maxi run. Ça pourrait être Azimo, qui nous fait une surprise avec les Choteaux. Ça pourrait être notre héros Raflo. Ça pourrait être n'importe qui. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que demain, ici, dans ces lieux, que tout va se jouer et que ce soit Raflo qui meurt au premier tour ou qui l'a jusqu'en grande finale, j'espère en tous les cas qu'on va pouvoir vivre cette odyssée avec surtout la vainqueur, la remise du titre de notre premier champion avec autant d'énergie qu'il y en a eu aujourd'hui, malgré l'absence de public. Donc oui. Etoile, je laisse conclure. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'avoue que... Qu'est-ce que c'était intense de tous les invitationnels, de tous les tournois que j'ai cast, etc. Il y a ce truc-là, il y a eu cette question. On en a parlé du format. On a dû faire ce format par rapport aussi au temps et par rapport à un test. C'est la première édition. Donc en fait, on avait cet état d'esprit de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même faire jouer tous les joueurs qui étaient bien évidemment au courant que du coup, la première journée, ça se passerait comme ça. Donc en fait, j'étais séparé entre c'est cruel et c'est intense. Mais en termes de spectacle, c'était une dinguerie. Oui, bien évidemment, ça nous fait mal parce qu'on a eu nos héros qui ont été un peu victimes de ça et victimes aussi de la pression. Mais qu'est-ce que c'était fou. J'ai pris mon pied de fou et j'ai été hyper content aussi de tous les retours des personnes qui me disaient je ne connais pas trop Smash mais j'ai des confrères streamers qui sont un peu hachés sur ce genre de jeu et qui m'ont dit purée, j'ai regardé, j'ai passé un super moment et moi, c'est des messages comme ça. On a des noms ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je ne vais pas citer de noms parce que sinon, la personne qui présente Popcorn le mardi va mal le vivre. Mais franchement, que ce soit streamer, que ce soit viewer, il y a énormément de viewers aussi qui me disaient purée, moi Smash, je ne connaissais pas trop, j'étais pas trop dans le délire et qui ont kiffé et il y en a même demain qui viendront parce qu'à partir de 14h, et bah oui, il y a plus de 800 personnes qui viendront et qui hurleront, j'espère, dans cette salle. On se retrouvera demain. N'hésitez pas à regarder aussi à les rediffs qui sont déjà sur YouTube si vous avez raté quelques sets. Suivez les chaînes de tous les casters qui sont ici. Grab your tickets. On se retrouve demain à 14h sur la chaîne de River Soul pour les anglophones et sur la mienne pour les francophones. Il est temps qu'on achetez vos tickets. Achetez vos tickets ? Non, c'est fermer la billetterie. Oui, c'est vrai. C'est fermer la billetterie. Mais à demain, en gros. Ici même, chez Etoile. Et à demain. C'est gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...